Salut c'est Vincent, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une partie de Spirit Island, ce magnifique jeu de Eric Reus, édité par Intrafin. Alors le jeu se trouvait dans mon récent top 10 des jeux solo. En effet c'est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu vraiment unique en son genre, je n'en connais pas d'autres avec ses mêmes mécaniques, un jeu coopératif dans lequel on va incarner des esprits qui essayent de protéger leur île contre des envahisseurs qui font des ravages sur l'environnement. Alors je vais jouer aujourd'hui avec l'extension de brancher de griffe qui apporte un petit peu d'aléatoire bienvenue au jeu de base qui est un petit peu rigide et très abstrait en lui-même. Je vais procéder donc à la mise en place, là en tout cas une partie, on terminera ensemble en vidéo et je vous retrouve tout de suite après le générique. Voici, la mise en place est presque terminée, on va finir ensemble en vidéo. Et comme d'habitude je vais vous présenter un petit peu le matériel donc avant de commencer la partie. Je vais peut-être commencer par ce qui est devant, là au premier plan. Nous avons ici la fameuse île que nous allons protéger contre les envahisseurs. Nous, nous jouons l'esprit, un des esprits habitant sur cette île et donc on va protéger la nature, son environnement et les autochtones, les colons, c'est-à-dire ici les daans qui sont ces petits champignons en bois qui représentent en fait les habitants de l'île qui vont nous aider à protéger l'île en question. Alors, l'île est divisée en plusieurs types de régions, on va la regarder d'un petit peu plus près. Nous avons deux régions montagneuses, ici, deux régions de déserts, ici et ici. J'en profite d'emblée pour vous dire que les symboles, les inscriptions sont là pour faire joli, pour donner de l'ambiance, mais n'ont pas d'effet en jeu. Nous avons deux régions de fange, une ici, une ici, et là, trois régions de jungle, donc là, au centre du plateau, ainsi qu'un océan, là, à l'est. Alors, c'est le plateau qui est recommandé pour une partie solo et il faut savoir que donc c'est le plateau retourné sur sa face verso, au recto, on retrouve les régions, mais sans ces détails-là d'environnement. Voilà, mais moi j'aime bien jouer, je trouve que pour l'immersion, j'aime bien jouer avec ce côté-là, je trouve ça assez sympa. Alors, on retrouve donc nos daans. Lors de la mise en place de départ, c'est indiqué, selon les régions, combien de daans se trouvent dans chaque région. Ici, on voit un daan, c'est pour ça que j'ai positionné un pion. Là, deux. Là, ici, dans cette zone de montagne, trois daans. Ici, un daan. Donc, je vous le rappelle, ce sont les autochtones, ce sont les habitants de l'île qui vont nous aider et que l'on va essayer de protéger nous-mêmes en tant qu'esprit contre les envahisseurs. Nous avons également ici un village. Là, les figurines en plastique représentent tout ce qui est envahisseurs. Les envahisseurs sont de trois types. Les explorateurs, avec ces petites figurines. Voilà. Les villages, avec ces figurines-là. Et les cités, avec ces figurines. Alors, ce qu'il y a à remarquer, c'est que les explorateurs font un dégât et ont un de résistance, puisqu'il y a finalement une figurine. Les villages font deux dégâts et ont deux de résistance, puisque, vous voyez, il y a deux petites maisons. C'est assez facile de s'en rappeler de cette façon. Et les cités, trois de résistance et trois dégâts, puisqu'il y a trois bâtiments. Voilà. Donc, j'ai positionné, tel qu'indiqué, sur le plateau, pour la mise en place, une cité ici, dans le désert, un village ici, dans la jungle, et puis donc, trois explorateurs ici en montagne. J'ai également positionné, puisque je joue avec l'extension de branches et de griffes, différents jetons. D'abord, un jeton maladie. Je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça sert. Un jeton bête. Voilà, des bêtes sauvages, qui vont nous aider. Ce sont des jetons qui nous aident. Et comme indiqué sur le plateau. Et ici, un jeton ronce. Voilà. Alors, j'ai positionné d'emblée également mes présences. Les présences, c'est-à-dire les palais bleus, représentent ma présence en tant qu'esprit sur cette île. Dans quelle région je peux agir. Alors, vous allez voir pourquoi j'ai mis deux jetons ici, un jeton là, puisque c'est indiqué, en fait, sur ma fiche d'esprit. Alors, j'ai choisi pour cette partie en vidéo, d'essayer de faire simple. Alors, simple, entre guillemets, parce que le jeu est quand même extrêmement difficile, par moments très compliqués. J'ai choisi un esprit de faible complexité. Et on va voir si je peux arriver à le gérer là aujourd'hui et à m'en sortir par une éventuelle victoire. J'ai pris Force Vitale de la Terre. Il est à remarquer que tous les esprits dans Spirit Island ont véritablement des noms très très sympas et très bien trouvés pour l'immersion. C'est superbe. Et puis, Force Vitale de la Terre. Donc, vous voyez, je peux me matérialiser sous cette forme un petit peu d'amas, de roches, de rochers et de végétation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voici un esprit doté d'une puissance aussi impressionnante que tranquille. La vie irradiante de la Terre dans les racines, le sol soutenant cette vie qui y est évolue, la patience de la pierre et des saisons. Il n'est généralement pas un bienfaiteur direct pour les Daons. Au lieu de leur offrir ses bénédictions, il préfère travailler de concert avec eux, concentrant son pouvoir sur de vastes projets communs. Néanmoins, il tente aujourd'hui de se battre contre les envahisseurs, même si cette intervention rapide et directe va quelque peu à l'encontre de sa nature profonde. Alors, mise en place, placez trois présences, c'est ce symbole, sur votre plateau de départ, deux dans la montagne de plus forte valeur et un dans la jungle de plus forte valeur. Alors, deux dans la montagne de plus forte valeur, la valeur de cette montagne, c'est 7, ici 6, c'est pour ça que j'ai mis deux de mes présences, ici. Et puis, la jungle de plus forte valeur, c'est ici 5, par rapport aux autres qui font 2 et 3, et bien j'ai placé une de mes présences, comme indiqué sur mon plateau esprit. Alors, c'est très bien pensé, ce jeu, à tous les niveaux. Il faut savoir que, vous voyez, tous les éléments en bois représentent des éléments qui jouent pour nous, et les éléments en plastique, finalement, ce sont les envahisseurs, les ennemis. Alors, le style de jeu de Force Vitale de la Terre, puissant mais lent. Il bénéficie de puissantes cartes pouvoirs et d'un excellent afflux d'énergie, mais il ne commence qu'avec une seule carte par tour, et sa croissance est limitée à l'ajout d'une présence par tour. Évolution tranquille. Apprendre de nouveaux pouvoirs lui coûte un peu plus cher que de récupérer les cartes pouvoirs jouées. Alors, résumé des forces, en attaque, c'est plutôt moyen, en contrôle, moyen également, en peur, c'est-à-dire en peur générée auprès des envahisseurs, c'est assez faible. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'améliorer assez vite au début de la partie. En défense, par contre, c'est très fort. Et en soutien, alors soutien, je pense que c'est finalement soutien auprès d'autres joueurs, lorsque l'on joue en multijoueur, et donc en coopération, c'est un jeu coopératif. Ou alors, c'est le soutien vis-à-vis des dents. Je ne sais pas bien. Je pense que c'est plutôt une caractéristique multijoueur, je suppose. Je vais retourner le plateau, et on va découvrir le plateau joueur, en fait. Force vitale de la terre, avec un pouvoir spécial, vitalité de la terre. Je bénéficie de défense 3, dans chaque région, où j'ai... Alors là, c'est un site sacré. Vous voyez, en fait, ce symbole, ce sont deux présences, l'une par-dessus l'autre. Et ça s'appelle un site sacré. En fait, là, d'ores et déjà, dans cette région, j'ai un site sacré. Je devrais mettre, en fait, les jetons, l'un par-dessus l'autre. Voilà. Deux présences minimum, et c'est un site sacré. Pour une question de lisibilité, notamment en vidéo, je les mets côte à côte. Mais là, ici, dans cette région montagneuse, j'ai bien un site sacré, d'emblée. Et j'ai défense 3 dans ce type de région. Il ne faut pas que j'oublie. C'est très important. Alors, ensuite, j'ai ici symbolisé ma phase de croissance. Ça va être ce que je vais effectuer au début de chacun de mes tours. Et je dois choisir une option. Alors, je vous les montrerai plus précisément lorsque je vais jouer. Puis, ici, j'ai ma piste de présence. Ma piste... Alors, pas ma piste de présence, en l'occurrence. Ça, c'est la portion présence. Là, c'est ma piste d'énergie par tour. Et ma piste de carte max par tour à jouer. Et là, j'ai un pouvoir inné, don de force, qui est un pouvoir rapide, avec l'oiseau. Porté, en fait, il n'y en a pas, là, pour ce pouvoir-là, puisqu'en fait, on cible au choix un esprit au choix, un joueur au choix. Là, en l'occurrence, en solo, je peux tout à fait, évidemment, me cibler moi-même. Et pour utiliser ce don de force, il faudra que j'ai cumulé certains éléments avec les cartes jouées, alors, là, ici, un élément de soleil, deux de terre et deux de flore pour faire, par exemple, cet effet. Et un peu plus pour faire les effets suivants. Mais je vous montre tout ça plus précisément, donc, en partie. Je vais reposer mon plateau esprit. Voilà, ici. Très bien. Et puis, donc, d'emblée, je peux vous montrer que force vitale de la terre vient avec quatre cartes signatures, en fait, qui ne lui appartiennent qu'à lui, et qui sont celles-ci. Alors, d'emblée, on va avoir rituel de destruction. Alors, je peux vous présenter rapidement une carte. Là, c'est le coût en énergie pour pouvoir jouer la carte. Et l'énergie, ça va être ce type de jeton. Voilà. Là, ce sont les éléments que l'on cumule lorsqu'on aura joué cette carte. Donc, on a plusieurs types d'éléments dans le jeu. On a soleil, lune, feu, air, là, c'est eau, terre, flore et faune. Voilà. Je suis content, je m'en suis souvenu de tous. La vitesse du pouvoir. On a soit pouvoir lent, soit pouvoir rapide. Voilà. La tortue ou l'oiseau. La portée du pouvoir. Là, le pouvoir peut s'appliquer sur une région à 1 de portée d'un de nos sites sacrés. Et la région ciblée doit avoir des dents. Ou moins 1. Ce pouvoir, son effet, c'est de délivrer donc 2 dégâts. Et si la région ciblée a au moins 3 dents, et bien plus 3 dégâts, 2 plus 3, et 2 peurs générées. La peur générée, en effet, ce sont ces symboles. Et générer de la peur, pour nous, ça va être un des objectifs principaux du jeu. Voilà. Je peux vous montrer, admettons, un autre pouvoir. Voilà. Par exemple, celui-ci. Une année d'immobilité parfaite. Coup 3. Il génère 2 éléments. Le soleil et terre. Il est rapide à portée de 1, alors quand ce n'est pas précisé, donc c'est à portée de 1, d'une de nos présences. Et région cible au choix. Pas de contraintes sur la région. A ce tour, ignorez toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Très bien. Alors nous avons également le rituel de destruction. Donc ça, c'est celui qu'on a vu. Je vais vous lire les noms parce qu'ils sont bien aussi. attrait de la terre féconde et gardien de la terre régénératrice. Ce sont donc mes 4 pouvoirs de départ et comme le jeu mélange également un aspect de deck building, je vais avoir l'opportunité, l'occasion d'aller récupérer d'autres pouvoirs. En effet, nous avons ici, à côté du jeu, une pioche de cartes pouvoir mineur. Alors avec l'extension de brancher de griffes, la pioche est relativement épaisse désormais. On a quand même beaucoup de cartes. J'ai mélangé le paquet et on a une pioche de cartes de pouvoir majeur. Des pouvoirs plus puissants mais en général plus coûteux également. Ici, je vous montre j'ai ma petite réserve de différents pions. Les jetons d'énergie, les daans, les cités, les villages, les explorateurs et ici, la désolation. Alors ça, c'est une pièce en plastique donc on devine que c'est un élément négatif pour nous évidemment. Les explorateurs, les envahisseurs pardon, en investissant notre île et son environnement vont tout ravager, saccager, dévaster sur leur passage et en fait, ils vont mettre des désolations, ils vont rendre les terres désolées et ça se symbolise par ce type de petit élément que je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, globuleux un petit peu et ça, c'est quelque chose qu'on va éviter au maximum puisque au bout d'un certain nombre de désolations sur notre île, on perd la partie en quelque sorte. ça n'est pas fini avec le matériel. J'ai désormais donc ici le plateau envahisseur. Alors on va faire le tour rapidement, on a ici les cartes de peur, ça c'est la peur qu'on va générer en fait et les différents niveaux de terreur. Je vais d'ailleurs finir la mise en place avec vous. Ici on a la pioche envahisseur, la mise en place est à finir également. Ici c'est la pioche illuxuriante d'un côté, ils désolés de l'autre et on va sélectionner au hasard une carte pour la partie. Encore que ce n'est pas obligatoire mais je vais le faire là quand même pour cette partie. Ici nous commençons avec 4 peurs, 4 jetons peur par joueur. Donc je suis solo, 4 jetons. Et lorsqu'on génère de la peur, au fur et à mesure, on pose, on déplace les jetons vers le bas, vers cette zone et lorsque 4 jetons de peur ont été générés, on pioche une carte peur qui s'activera au tour suivant général. Voilà, et on remonte les jetons. Et c'est un cycle comme ça. Dès qu'on génère 4 peurs, on a le droit de résoudre une carte peur qui est toujours positive. Et ça, c'est l'extension. Je vous montre, c'est en deux parties. Dans le jeu de base, on a simplement ce plateau envahisseur. Avec l'extension, vient ce plateau supplémentaire qui vient absolument bien se caler là. Voilà, et c'est superbe. Et alors, avec différents types de jetons, on a vu déjà les bêtes, les ronces, les maladies et on a également la discorde. Ainsi qu'un paquet d'événements. C'est le fameux paquet d'événements qui va venir apporter de l'aléatoire au jeu. Et c'est plutôt bienvenu. Les cartes d'événements ont souvent un élément, un effet négatif, plus des effets positifs. Il y a les deux. Sur la même carte. Donc c'est assez appréciable. Pour cette partie en vidéo, je décide de ne pas jouer avec des scénarios ou des adversaires afin que la partie ne soit pas trop longue, j'espère, et que ça ne vienne pas interférer dans l'explication un petit peu des règles. Le principe étant surtout de vous faire découvrir ce jeu fabuleux et tout à fait unique en son genre. Voilà. Alors, j'ai mes petites cartes d'aide de jeu de ce côté-là. Voilà. C'est toujours utile. Il y a beaucoup de vocabulaire dans ce jeu. Ce n'est pas un jeu simple. La règle est extrêmement bien faite. Voilà. On peut le remarquer. Elle est superbe. Je vais vous la montrer d'ailleurs un petit peu. Voilà. C'est un livret assez grand du format de la boîte. Et puis, papier glacé est extrêmement, extrêmement bien fait. Toutes les explications y sont. Par contre, il y a du texte. Il y a de quoi apprendre. Il y a même l'histoire du jeu. Donc, voilà. Des conseils stratégiques. La façon de pouvoir fluidifier une partie. Des illustrations. Enfin, le livret est superbe. Une référence. Une référence en termes de livret de règles. Et bravo à Intrafin pour cette édition. Alors là, il s'agit d'ailleurs de la deuxième édition en français du jeu. Puisque paraît-il que sur la première, il y avait quelques coquilles sur les cartes notamment. Et là, j'ai bien moi la deuxième édition. C'est-à-dire celle sur laquelle apparaît Asdor, jeu de l'année Cannes 2019. Et en fait, le jeu avait reçu l'Asdor ou je ne sais plus. Nominé simplement. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Et donc, là, sur cette deuxième édition, personnellement, il n'y a rien à redire. Je trouve. Voilà. Alors, on doit finir la mise en place ici de ce côté-là. Comment ça va se passer ? Eh bien, on va piocher, sélectionner 9 cartes-peurs. 9 cartes-peurs, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger devant vous. Comme ça, il n'y a pas de suspicion de triche ou de choix dans les cartes. Voilà. Je mélange le paquet et on va en sélectionner 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notre objectif, d'ailleurs, éventuellement, pour l'emporter, ça va être d'essayer de vider ce paquet. Alors, on en pose 3 ici sur la pioche-peurs puisque vous voyez, en fait, là, je vais rapprocher la caméra sur cette pioche. Vous voyez, c'est indiqué victoire immédiate si révélée. C'est-à-dire que dès qu'on a terminé cette pioche-peurs, on gagne immédiatement. C'est une des possibilités pour l'emporter. Alors, je pose 3 cartes dessus, puis je vais y poser le niveau de terreur 3. Voilà. Alors, la condition de victoire lorsqu'on sera arrivé au niveau de terreur 3, c'est qu'il n'y ait plus de cité sur le plateau, sur l'île. Et là, à ce moment-là, on l'emporterait. Mais, avant d'arriver au niveau de terreur 3, on va être d'abord au niveau de terreur 2 avec 3 cartes-peurs ici. Et au niveau de terreur 2, la condition de victoire, c'est ni village, ni cité, cette fois-ci sur l'île. Et en l'occurrence, on commence au niveau de peur 1, donc je repose 3 cartes-peurs par-dessus. Voilà. Voilà comment on va pouvoir cheminer à travers le niveau de terreur et essayer de générer un maximum de peur auprès des envahisseurs pour les faire fuir tout simplement. Voilà. Ou pour les figer sur place. Voilà. Et au niveau de terreur 1, c'est le début de partie, eh bien, la condition de victoire, c'est qu'il n'y ait plus ni explorateur, ni village, ni cité sur le plateau. Et on a vu qu'en début de partie, il y en a quand même quelques-uns. Ils sont là déjà, présents. Je vais sélectionner au hasard une carte île luxuriante, île désolée. Alors, pour vous montrer, chaque carte va commencer avec 2 désolations par joueur. Chaque désolation retirée du plateau est replacée sur cette carte. Et s'il n'y a plus aucune désolation sur cette carte, on retourne la carte. Puisque, effectivement, vous voyez qu'en île luxuriante, c'est toujours le même effet. Par contre, au dos, lorsqu'on a retiré les 2 désolations ici, on passe en île désolée. Et là, à ce moment-là, déjà, il y a un effet particulier qui s'applique quand on retourne la carte. Et puis ensuite, on va y placer un certain nombre de désolations par joueur. Alors, ça dépend. Il faut savoir que j'ai suivi le conseil de la règle. J'ai retiré de la pioche les cartes qui n'ont que 2 désolations par joueur au dos. puisqu'il paraît puisqu'il paraît qu'en solo, c'est assez punitif quand même. Donc, j'ai gardé les cartes qui en ont 3, 4 ou 5. Donc, on verra. Mais en tout cas, je vais en prendre une simplement. J'en sélectionne une au hasard. Allez, je vais prendre, admettons, celle-ci. Je la pose ici. Voilà. Et je vais y poser donc tout de suite 2 désolations sur la carte. Voilà. Et puis, nous avons ensuite la pioche envahisseur qui se trouve là. Alors, la pioche envahisseur, il y a 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, on va retirer une carte à chaque niveau. Ce qui apporte un peu de variabilité aux parties, évidemment. Donc là, niveau 1, je mélange et je vais retirer, admettons, celle-ci. Niveau 2, je mélange. Alors, ça, ce sont des cartes, je vous les montre, qui représentent les types de terrain. Montagne, désert, jungle, les régions côtières, les fanges. Il faudra que je vous montre ce que c'est qu'une région côtière ou une région intérieure. Enfin, bon, le nom présuppose que c'est plutôt simple. Alors, hop, je retire celle-ci au hasard. Donc, niveau 1, puis niveau 2. Et enfin, niveau 3, voilà, je vais retirer également une carte du petit paquet. Voilà, ici. Donc, ça, c'est fait. Voilà, voilà. Donc, j'aime beaucoup la mise en place de jeu qui est quand même assez longue, je dois dire. il y a du boulot, mais voilà, c'est assez sympa à faire. Donc, ça, c'est fait. Les cartes d'événements, je les avais mélangées, mais je vais le refaire si vous le souhaitez. Et même si vous ne le souhaitez pas, je le fais quand même. Voilà, alors, tac, je mélange, hop, je donne un coup comme ça, et puis, ben voilà, et ce sera bien. Ok, ben écoutez, tout ça me semble pas mal. Oui, tant que j'y pense. Donc, les régions côtières, évidemment, sont les quatre régions ici qui bordent l'océan, et les régions dites intérieures sont les autres régions. Voilà, tout simplement. J'ai pris un plateau heal parce que je joue solo. Si on joue avec deux esprits, notamment en solo, on peut jouer avec deux esprits si on le souhaite. Ou si on joue à deux joueurs ou plus, ben chacun, en fait, a un plateau heal devant lui. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Eh bien, je crois que la mise en place est plus ou moins terminée. Alors non. Vous voyez, j'ai ici, ben je vous les montre, comme ça, voilà, j'ai ici mes présences, ben que je vais tout simplement, et ça, ce sont des jetons génériques qui vont me servir pendant la partie pour aller repérer certaines actions sur l'île quand j'en ai besoin pour ne pas oublier. Et ces jetons de présence, eh bien, je vais les disposer ici sur mon plateau esprit. Voilà. Voilà, voilà. En fait, je recouvre mes pistes d'énergie et mes pistes de cartes max. Voilà. Et donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Ça, il faudra que je sois capable de le déplacer, le plateau esprit, sans faire tomber tous les jetons. ce qui va être un challenge à chaque fois. Eh bien, voilà. Donc, vous voyez qu'en début de partie, en fait, je vais bénéficier de deux énergies par tour et je vais pouvoir jouer une seule carte max à mon tour. Mais au fur et à mesure, je vais disposer de mes présences sur l'île et à ce moment-là, je vais découvrir et je vais améliorer mon build, en fait. Donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir éventuellement dépenser trois énergies par tour, puis quatre, puis six, puis sept. Pas dépenser, mais récolter. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les cartes max, alors de toute façon, je ne suis pas obligé de les décaler, les jetons, puisque à nouveau, c'est très très bien pensé. En dessous des jetons, il y a l'inscription de ce qui apparaît sous le jeton. Donc, trois, quatre, six, sept, huit, jusqu'à huit énergies par tour max. Et là, pour le nombre de cartes jouées par tour, un, puis deux, puis trois, puis éventuellement quatre cartes à jouer par tour. Ce qui peut être très utile. Voilà. Donc, je vais poser mon plateau et puis, eh bien, je crois qu'on est prêt à commencer. Voilà. Spirit Island, c'est un jeu qui fait un petit peu fumer le cerveau quand même. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Il va falloir agir par anticipation, puisque je vais vous montrer un petit peu comment se déroule un tour de jeu. Et là, à nouveau, c'est extrêmement bien fait puisque sur le plateau apparaît les différentes étapes du tour. Et il y en a pas mal. Alors, j'ai rajouté une petite étape événement avec un autocollant puisque, évidemment, sur ce plateau-là du jeu de base n'apparaissait pas l'étape événement. Moi, pour ne pas l'oublier, je l'ai mis là. Donc, d'abord, on va avoir une phase des esprits suivie d'une phase des envahisseurs suivie d'une phase du temps. Phase des esprits, on va jouer la croissance, puis le gain d'énergie, puis des cartes pouvoirs autant qu'on le peut. Puis, ensuite, on va activer nos pouvoirs rapides. Vous voyez, ici. Ensuite, on va jouer la phase des envahisseurs avec éventuellement une phase de désolation de l'île si la carte-là est sur sa face île désolée. Ensuite, on pioche une carte d'événement, on la résout. Ensuite, on résout une carte peur si on a pu gagner des cartes peur auparavant en générant de la peur, comme je vous avais expliqué. Et ensuite, c'est au tour, enfin, des envahisseurs de jouets. C'est-à-dire qu'ils vont ravager, puis construire, puis explorer dans cet ordre. Et ensuite, on fait progresser ces fameuses cartes vers la défausse une par une. Et ensuite, on peut jouer enfin nos pouvoirs lents. C'est toute l'originalité du jeu, c'est-à-dire que nos pouvoirs rapides vont être joués avant les envahisseurs, nos pouvoirs lents vont être joués après. Et enfin, phase du temps, c'est pour terminer le tour. Là, on défausse nos cartes pouvoirs, on soigne nos dégâts éventuellement, on retire les marqueurs éphémères sur le plateau. Voilà, je vous montrerai ça. On a oublié une étape lors de la mise en place, justement, et bien, fin de la mise en place, on doit jouer une première phase d'exploration. en piochant une première carte. Et ça va être donc une région, le désert. Ça, ça veut dire que les envahisseurs vont aller d'emblée explorer dans les régions de désert. Alors, les envahisseurs explorent sous certaines conditions. Les envahisseurs explorent une région si un village ou une cité ou l'océan est adjacent ou est présent dans la région en question. Alors, ils explorent toujours à coups de figurines explorateurs. Là, ici, dans cette région de désert, il y a de toute façon une cité et en plus, l'océan est adjacent. Donc oui, on va rajouter un petit bonhomme, un explorateur. Et ici, dans ce désert, il y a un village adjacent. Donc, on va y rajouter également un petit bonhomme. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et donc, en fait, on avance cette carte dans ce sens en suivant les flèches. Ce qui fait qu'on sait à l'avance qu'à ce premier tour de jeu, les envahisseurs ne vont pas ravager puisqu'il n'y a pas encore de carte. Mais par contre, ils vont construire dans le désert. Et l'exploration, ça, on le découvrira à la fin de leur phase. Voilà. Ce sera la surprise. Dans quelle région vont-ils venir s'implanter par la suite ? Ça, je ne sais pas. On va voir. Donc, écoutez, je vais pouvoir commencer. Eh bien, premièrement, phase de croissance. Alors, croissance, je vais avoir le choix entre trois options que je vous montre d'un petit peu plus près. Alors, soit je peux aller récupérer mes cartes jouées lors des précédents tours et j'ajoute une présence à deux régions de distance d'une de mes présences déjà présentes. Une présence présente, voilà. Mais récupérer mes cartes, évidemment, lors de ce premier tour, ce n'est pas utile puisque je n'ai pas joué de cartes encore. Soit je vais avoir la possibilité de gagner une carte pouvoir et d'ajouter une de mes présences à zéro de distance d'une de mes présences déjà existantes. soit je vais ajouter une présence à un de distance d'une de mes présences et je peux gagner deux d'énergie. Puis, lorsque j'aurai fait ce choix, je gagnerai donc deux énergies éventuellement ou trois si j'ai placé une présence d'ici sur mon plateau. Puis, je pourrais jouer une carte max. De toute façon, là, je ne pourrais pas poser plus d'une présence. Donc, même si je choisis cette présence-là à poser sur l'île, je ne pourrais jouer qu'une carte maximum à ce tour. Et puis, il ne faut pas que j'oublie que j'ai un pouvoir inné donc qui est rapide éventuellement et que j'ai défense 3 dans chaque région où j'ai un site sacré. OK. Donc, quelle va être l'option à choisir là lors de ce premier tour ? Sachant que j'ai ça en main. Alors, j'ai ça en main. J'ai une carte qui me permet éventuellement de retirer une désolation et de faire défense 4. J'en ai une qui me permet à être très puissante mais elle coûte 3 énergies. d'ignorer toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. J'en ai une, rituel de destruction qui me fait 2 dégâts voire 5 et qui génère 2 peurs. Et j'ai attrait de la terre féconde qui me permet de rassembler jusqu'à 2 explorateurs et de rassembler jusqu'à 2 darons. On va voir ça un petit peu. Gagner une carte pouvoir, ajouter une présence. Sachant qu'ils vont construire donc j'ai dit dans les déserts. Dans les déserts. Est-ce que je peux utiliser celle-là qui permet de rassembler à 1 de distance ? Ouais. Mais vous voyez, ce pouvoir lent. Alors, rassembler un explorateur tout simplement, par exemple ici. rassembler. Eh bien, si je choisis ce pouvoir à portée de 1 d'une de mes présences dans une région ciblée au choix, je peux dans cette région ciblée y rassembler jusqu'à 2 explorateurs et jusqu'à 2 darons. Par exemple, à 1 de portée d'une de mes présences, je peux très bien choisir celle-ci puisque c'est jusqu'à 1 de portée. Eh bien, je peux rassembler des explorateurs comme ça, de cette manière-là. Jusqu'à 2. Donc 1 et depuis des régions adjacentes. Là, je ne vais pas le faire. Je pourrais même rassembler donc des darons. Je ne vais pas le faire, mais ce ne serait pas mal parce que ça permettrait qu'il ne soit plus présent dans ce désert pour ne pas y construire à ce tour-là. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est un pouvoir lent. Donc de toute façon, ils vont construire avant que ce pouvoir ne s'applique. Donc d'emblée, alors j'ai défense 3, ils vont aller construire là. 3, 3, 4, ouais. Défense 3. Ce que je vais faire, eh bien, écoutez, en pouvoir rapide, j'aurais quoi ? Retirer une désolation défense 4 à 1. Mais alors, il me faut 3. 3, sachant que si je joue ça, j'aurais que 2 énergies. 2 énergies, ouais, ravagées. Ok, on va voir. Ce que je vais faire, je vais sélectionner l'option gagner une carte pouvoir et ajouter une présence à 0 de distance d'une de mes présences. Je vais déjà aller gagner une carte pouvoir parce que j'ai envie de me builder un petit peu. Là, avec la force vitale de la terre, ce n'est pas la première fois que je le joue. C'est au moins ma 12e partie de Spirit Island. J'ai essayé plusieurs esprits. Et force vitale de la terre est un esprit plutôt simple à gérer, effectivement, mais qui manque un petit peu de dégâts en début de partie, je trouve, à part cette carte-là, mais qui est en vitesse lente et qui manque également de génération de peur, je trouve. Donc, je vais aller essayer de trouver une bonne carte. Comment ça se passe gagner une carte pouvoir ? Eh bien, je pioche 4 cartes dans la pioche de pouvoir mineur ou majeur, sachant que... Et je vais en choisir une. Si je prends un pouvoir mineur, pas de souci, j'en choisis une sur les 4 premières, les 3 autres sont défaussées. Si je prends un pouvoir majeur, c'est pareil, j'en choisis une parmi les 4 premières, mais il va falloir que j'oublie, entre guillemets, ça veut dire que je défausse définitivement une de mes cartes déjà présente en main. Et ça, j'ai moyennement envie de le faire, sachant que pouvoir majeur, en plus, c'est du pouvoir qui coûte un peu plus d'énergie et qu'en début de partie, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'énergie. Alors, je vais choisir plutôt un pouvoir mineur. 1, 2, 3, 4. Et d'emblée, vous voyez, je vais essayer de construire une meilleure main. Alors, on va voir ce qu'on a. Je vais les classer tout de suite en pouvoir lent et pouvoir rapide. D'ailleurs, très simple à faire puisque les pouvoirs rapides, en fait, ont des coups en énergie qui sont rouges, les pouvoirs lent ont des coups en énergie qui sont bleus. Encore une fois, très très bien pensé. Enfin, le jeu est incroyable de toute façon, je trouve. Chasse nocturne, qui coûte 1. Alors, qui procure les éléments l'une, air et faune. Alors, ça, est-ce que ça m'intéresse ? Pas véritablement. Pas véritablement. Mais celui-ci, chaque à portée de 2. Il faut qu'il y ait des darons dans la région ciblée. Chaque daron inflige un dégât à un envahisseur différent ou repousser jusqu'à 3 darons. Bon, ça peut être pas mal quand même. On a mis à l'isolement. Repousser un envahisseur ou un village par daron ou repousser un daron. C'est dommage, je n'ai pas de carte pour l'instant qui procure des dégâts ou qui génère de la peur. Si la région ciblée, alors j'ai bête sauvage, donc, il faut que je lise les noms parce qu'ils sont quand même, vous voyez, c'est super. Si la région ciblée est jungle ou fange, je génère une peur et un dégât à un de portée d'un site sacré dans une région ciblée au choix, mais jungle ou fange de préférence à un de portée d'un site sacré. Ouais, pourquoi pas. Si j'ai 3 faunes, 3 éléments faunes en jeu, je fais un dégât supplémentaire. D'accord ? Et là, j'ai à un de portée en pouvoir lent rassembler un envahisseur et un village, ajouter une discorde. Vous voyez, ce sont les cartes de l'extension avec ce petit symbole. Parce qu'évidemment, sur les cartes du jeu de base, il n'y a pas, de toute façon, ces nouveaux jetons, discorde, bête, ron, ces maladies. Bon, alors, je n'ai pas ce que je voulais. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment de carte qui procure des dégâts ou qui génère de la peur, à part éventuellement celle-là. Et c'est peut-être celle que je vais prendre. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle est en pouvoir lent. Mais enfin, elle coûte zéro, déjà. C'est toujours ça. Et au moins, ça peut faire quand même des dégâts et générer un petit peu de peur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? OK. Ouh là, je peux repousser, repousser. Ouh là, les down qui infligent un dégât à un envahisseur différent. Ça, remarquez quand même, les down. repousser jusqu'à tôt. Chaque down inflige un dégât à un envahisseur différent. D'accord. Ouais, je vois un pouvoir rapide. C'est quand même assez puissant, ça. Et ça procure de la lune, de l'air et de la faune. C'est pas des éléments qui m'intéressent vraiment. Mais celle-ci non plus. Alors, le choix est cornélien. Donc du coup, j'hésite entre ces deux-là. J'hésite entre ces deux-là. Chaque down inflige. J'hésite entre ces deux-là. Un dégât à un envahisseur différent. Ouh, repousser jusqu'à 3 down. Sachant que quand même, j'ai de quoi rassembler un petit peu en main. Ouais, ouais, ouais. J'ai de quoi rassembler en main et j'ai déjà un pouvoir lent qui fait des dégâts. Donc je vais peut-être prendre celle-ci-là. Un pouvoir rapide qui coûte 1 à portée de 2 d'une de mes présences dans une région ciblée avec des down. Ouais. Inflige un dégât à un envahisseur différent. Ça, ça va me permettre surtout d'éliminer les explorateurs. Les villages et les cités bénéficient de 2 et respectivement 2 et 3 de résistance. Donc voilà. Je sais pas si je fais pas une erreur quand même. Celle-là, elle me coûte 0. Celle-là, elle me coûte 0. Je vais donc... Une peur et un dégât. Je pense... Je vais prendre celle-là quand même. Bête sauvage. Voilà. Voilà, voilà. Je vais prendre celle-ci. OK. On va faire ça. J'ai un gloufange, une peur et un dégât. Et si j'ai 3 faunes, un dégât en plus. Ce qui va pas être évident. OK. Bon, excusez-moi, c'était un petit peu long ce choix, mais vous voyez, c'est pas évident. Il faut pas faire l'erreur de choisir les mauvaises cartes. Et donc désormais, j'ai 5 cartes en main. Mais c'est pas encore le moment de les jouer. Pour le moment, je termine ma phase de croissance. J'ai gagné une carte pouvoir. J'ajoute une présence à 0 de distance d'une de mes présences déjà sur le plateau. Donc je vais récupérer, admettons, celle-ci. Je vais récupérer celle-ci. Alors, à moins que je récupère l'autre et je joue une carte qui peut m'empêcher de... Bon, de toute façon, ils vont pas ravager à ce tour-là. Ils vont construire. Je pourrais jouer ça. OK. Je récupère celle-ci et je la mets là. Comme ça, je me crée d'emblée un deuxième site sacré. Défense 3 ici. Défense 3 ici. Et donc, à 0 de distance d'une de mes présences, c'est bon. Désormais, je vais me rapprocher un petit peu comme c'est le premier tour. J'ai fait ma phase de croissance. Je gagne 2 énergies. Je vais aller tout de suite les récupérer. Voilà. Je vais me mettre de côté. Je vais pouvoir les dépenser pour jouer des cartes. Pour jouer, en l'occurrence, une carte. Je peux pas en jouer plus. Donc, je vais jouer une carte et la bonne, évidemment. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller jouer de judicieux ? Alors là, ce que je vais faire... On peut rien dégâter. Rassembler jusqu'à 2. Sachant que je peux jouer une seule carte, j'étire. Je n'ai pas, de toute façon, 3 énergies, donc je peux pas jouer ces cartes-là. C'est trop cher. Je n'ai que 2 énergies pour le moment dans ma besace. Donc, éventuellement, celle-ci ou celle-ci. Alors, ça, c'est en vitesse lente. Donc, je vais jouer celle-ci, la nouvelle carte que je viens de récupérer, Bête Sauvage, qui me coûte 0. Donc, en fait, je la pose pour dire que je l'ai joué. Voilà. Je la pose ici. C'est joué. Et elle va se résoudre comme c'était une carte à un pouvoir lent après la phase des envahisseurs, simplement. J'ai un Gloufange de 1 d'un site sacré, une peur et un dégât. D'accord ? Bon, écoutez, on verra. On verra ce que je suis capable de faire. Oui, oui, ça sera toujours pas mal. OK. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Et donc, désormais, on passe à la phase des pouvoirs rapides. Alors, pouvoir rapide, j'en ai pas joué. Et j'en ai un là, éventuellement, qui pourrait s'activer. Mais pour ça, il faudrait que j'ai collecté dans mes cartes jouées les éléments requis. C'est-à-dire au moins un soleil, deux terres, deux flores. Et ce qui n'est pas le cas encore pour le moment. Ça, on va pouvoir combiner en jouant plusieurs cartes à la fois. Vous voyez que dans ma main de départ, évidemment, comme je joue avec l'esprit en question, eh bien, dans mes cartes de départ, j'ai des éléments qui pourraient se combiner entre eux. De la flore, j'en ai. De la terre, pas mal. Et j'ai deux soleils ici. Mais pour ça, il faut pouvoir jouer plusieurs cartes. Face des envahisseurs, désolation de l'île. Alors, là, il n'y a pas, puisque la carte est sur sa face île luxuriante. Pour l'instant, il n'y a pas. Événement. Alors, on va pêcher une carte immédiatement. Allez, c'est parti. Donc, hop, voilà. Et on va la lire ensemble. Les fermiers sollicitent l'aide des daons. Les daons hésitent à enseigner aux envahisseurs des techniques d'agriculture plus respectueuses de l'île et de ses habitants. Vous leur recommandez deux. Et là, j'ai deux choix. Je dois en choisir un. Soit repousser les envahisseurs. Donc, sur chaque plateau, à ce moment-là, je fais deux dégâts aux daons dans une région avec village ou cité et des daons. Et ça, ça ne va pas être possible puisque sur le plateau, actuellement, les régions où se trouvent mes daons, il n'y a pas ni village ni cité. Sur chaque plateau, j'ajoute une désolation dans une région avec au moins deux. Et les villages en moins de résistance jusqu'à la fin de leur tour. De toute façon, pour repousser les envahisseurs, il faut que je puisse remplir ces trois conditions. Mais là, je ne peux pas. Par contre, je peux enseigner aux envahisseurs sur chaque plateau, ajouter un village dans une région avec daons. Le prochain ravage normal devient un construire. Cela peut être lors d'un tour ultérieur. Bon. Alors, ce n'est pas vraiment pour m'arranger, on va dire, mais je vais quand même choisir cette option. Sur chaque plateau, ajouter un village dans une région avec daons. Je vais tout de suite le faire. j'ajouter un village dans cette région. C'est là où je suis un peu puissant, donc je vais sérieusement m'en débarrasser plus tard. Puis, j'ai enfin un effet a priori positif pour moi des nouvelles maladies. Sur la moitié des plateaux arrondis au supérieur, sur le seul plateau là en jeu, ajouter une maladie dans une région avec à la fois des daons et des envahisseurs. infliger un total de deux dégâts aux daons présents. Alors là, ce n'est pas pour m'arranger ça. Donc, j'ajoute une maladie ici. Alors, c'est positif et négatif à la fois. Donc, dans une région avec des daons et des envahisseurs, c'est la seule ici, cette région de montagne. J'ajoute une maladie. Il va falloir que je vous explique à quoi ça sert. Et j'inflige un total de deux dégâts aux daons présents. Alors, total de deux dégâts aux daons présents. Il faudrait que je vois tout de suite dans la règle si je peux répartir ces dégâts sur plusieurs daons. Parce que chaque daon a deux de résistance. Donc, si j'inflige deux dégâts, par exemple, ça voudrait dire que j'élimine tout de suite un daon. Si je peux uniquement faire un dégât à lui et un dégât à lui, ce qu'on symbolise en les retournant, vous voyez, ce sont des daons qui ont pris chacun un dégât, ça m'arrangerait parce qu'il pourrait se soigner en fin de tour, éventuellement. Je vais tout de suite aller vérifier ça dans la règle. Alors, j'ai ici la règle sous les yeux. au daon. Lorsque des événements où les envahisseurs infligent des dégâts au daon, vous devez les détruire de manière optimale. Vous ne pouvez pas choisir de blesser un daon indemne pour en épargner un autre qui serait blessé. Par contre, lorsque vos pouvoirs infligent des dégâts au daon, vous pouvez choisir comment sont attribués ces dégâts comme lorsque vous en infligez aux envahisseurs. Par contre, j'ai également une autre règle concernant les cartes d'événements. Les cartes d'événements, il est dit que je peux appliquer autant que possible les différents effets de la carte de haut en bas en ignorant tout ce qui n'est pas applicable ou impossible. Donc, je vais revenir rapidement sur cette carte d'événements et je vais faire un autre choix. Puisque du coup, ce que je vais faire, je vais retirer le marqueur maladie pour l'instant, je vais revenir en arrière. rapidement. Et donc, en fait, ce que je vais faire, je vais retirer ce petit village. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Donc, je vais plutôt choisir de repousser les envahisseurs. Sur chaque plateau, deux dégâts au daon dans une région avec des villes ou des cités, villages ou cités et des daons. Il n'y en a pas de région comme ça, donc je ne le fais pas. Sur chaque plateau, ajouter une désolation dans une région avec au moins deux villages ou cités. il n'y en a pas non plus. Et les villages ou cités ont moins un de résistance, minimum un, jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais plutôt choisir cette option-là puisque j'applique simplement ce qui est possible d'appliquer. Les nouvelles maladies sur la moitié des plateaux arrondis au supérieur, ajouter, donc par contre, ça, je ne peux pas y échapper. J'ajoute donc une maladie dans une région avec à la fois des daons et des envahisseurs. Je la mette là et j'inflige un total de deux dégâts au daon présent. Et là, malheureusement, donc du coup, deux dégâts au daon présent, ça veut dire qu'un daon qui a une résistance de deux est éliminé d'emblée. Boum ! Je le remets dans la réserve. Et vous voyez, en fait, on a ici, pour chaque figurine, les dégâts et la résistance qui, en fait, à chaque fois correspondent. Un explorateur fait un dégât mais a une résistance de un. Un village, deux. Une cité, trois. Un daon, deux. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc, cette carte d'événement a été résolue et c'est tout. Voilà. Donc, je la pose sur la défausse événement. Alors, il est temps pour moi, tout de même, puisqu'on vient de commencer là et j'avais un peu oublié, de vous donner donc les conditions de victoire et de défaite. Alors, les conditions de victoire, si on les a vues un petit peu ensemble, c'est-à-dire que là, pour moi, en niveau de terreur 1, je vais essayer à ce qu'il n'y ait plus aucune figurine envahisseur sur le plateau. Mais enfin, je vais surtout essayer de générer de la peur pour passer niveau de terreur 2 puis niveau de terreur 3 comme je vous avais montré lors de la mise en place. Il y a plusieurs conditions de défaite. D'abord, la dernière désolation serait retirée de la carte d'isolation. Donc là, on en retire deux éventuellement, on retourne la carte sur île désolée et là, en haut dos, on va en placer entre 3 et 3, 4 ou 5. Donc, je ne sais pas et on verra ça et si on n'a plus de désolation sur cette carte et qu'on doit en placer une sur l'île, la partie est perdue. Mais également, on perdrait si nous n'avions plus aucune présence sur l'île. Les présences, ce sont donc les jetons bleus. Mais également, on perd si la pioche envahisseur est vide et qu'on doit faire une nouvelle exploration. Donc, on est pressé par le temps. C'est aussi une course. Il faut qu'on soit efficace. La phase d'événement s'est faite. Excusez-moi, je me déplace beaucoup. La phase de peur. Pour l'instant, nous n'avons pas gagné de peur, de carte peur. On n'a pas généré encore de peur. Donc là, maintenant, ça va être aux envahisseurs. Ils vont ravager. Mais là, à ce premier tour, ils ne ravagent pas. Maintenant, ils vont construire. Et là, ils vont construire dans les déserts. Dans les deux régions de désert. Alors, pour construire, il faut que les envahisseurs soient présents. Alors, dans les déserts, ils sont présents. Ici, vont-ils construire un village ou une cité ? S'il y a plus de village que de cités, ils construisent une cité. Et sinon, ils construisent un village. Donc là, pour le moment, ils vont construire ici un village. Là, ici, dans le désert, il y a une cité, il n'y a pas de village. Donc, ils vont construire également un village. Vous voyez qu'ils commencent déjà à s'étendre. et ce n'est pas pour m'arranger. Je n'ai rien fait à ce niveau-là pour l'empêcher. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, ils vont explorer. Alors, explorer, tout simplement, je pioche donc une carte. et ils vont explorer dans la fange. Et dans la fange, donc, pour explorer, on se rappelle qu'il faut que l'océan ou village, cité, soit adjacent ou présent. Fange, il y en a une là, l'océan est adjacent, un petit explorateur. Fange, là, village adjacent, donc, sur les deux régions adjacentes, d'ailleurs, donc, ils vont explorer. Voilà. Alors, et puis, tiens, d'emblée, donc, du coup, je vais vous expliquer à quoi servent ces jetons-là. Les jetons bêtes, en fait, vont être, vont, comment dire, appliquer leurs effets principalement lors de cartes événements qui vont nous dire une bête détruit un explorateur ou ce genre de choses. Voilà. Mais sinon, en soi, nous, on peut éventuellement avoir la possibilité de les déplacer, mais voilà, ils ne font rien. Un jeton maladie va empêcher la prochaine action construction sur la région en question et être défaussé à la place. Un jeton ronce va empêcher la prochaine action explorée dans la région en question et va être défaussé à la place. Et un jeton discorde comme celui-ci, en fait, va venir se placer sous une figurine en particulier envahisseur et cette figurine-là n'infligera pas de dégâts lors du prochain ravage. On aura, je pense, l'occasion de voir ça en partie. J'espère. Enfin, j'espère, pas forcément. Bon, on va voir. Donc maintenant, progression. Dernière étape de la phase des envahisseurs. Progression, ça veut dire qu'on décale les cartes d'un cran vers la gauche et donc ça veut dire qu'au prochain tour, ils vont ravager dans les déserts et ils vont construire dans les fanges. Et ça va être comme ça un cycle infernal permanent. Puis, c'est la phase de mes pouvoirs lents. Et on se rappelle que j'ai joué un pouvoir lents qui m'a coûté zéro. C'est pour ça que je n'y ai pas placé d'énergie. Apporter de 1 jusqu'à 1 d'un site sacré, région cible au choix. Si la région ciblée est de la jungle Ah oui, j'ai oublié ça. Jungle ou fange, un dégât et une peur. Alors, ah oui, je pensais cibler cette région mais c'est du désert. Ce n'est pas de bon. Je vais peut-être plutôt apporter de 1 d'un site sacré. Donc là ici, vous voyez, j'ai un site sacré. Apporter de 1, je peux cibler cette région-là. C'est une fange. Je vais faire un dégât. Donc lui, il a 1 de résistance, il dégage. Et je génère une peur. Comme indiqué. Boum, voilà. C'est fait. Déjà une. Et si j'ai 3 faunes, 3 éléments faunes, un dégât supplémentaire. Mais évidemment, je ne les ai pas. J'en ai qu'un en l'occurrence. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bon. On passe en phase du temps. Là, tout simplement, je défausse ma carte pouvoir jouer. Je vais la mettre là-haut. Tiens. Je vais la mettre ici à côté de mon esprit. Tiens, voilà. Les cartes défaussées, je les mettrai ici. Et je ne les ai plus en main. C'est-à-dire que là, en main, il me reste 4 cartes. Celle-là, pour aller récupérer mes cartes jouées, il faudra que lors d'une prochaine phase de croissance, je choisisse cette option de récupérer mes cartes. Voilà comment on les récupère. Et puis, je soigne les dégâts. Il n'y en a pas à soigner. S'il y avait eu des dégâts à soigner, des figurines qui n'auraient pas été totalement éliminées, des darons qui n'auraient pris qu'un seul dégât, par exemple, à ce moment-là, je les soigne fin de tour. Et je retire les marqueurs éphémères. Les marqueurs éphémères, c'est ceux-là dont je ne me suis pas servi encore. Bon, OK. Donc, voilà. Alors là, il faut bien que je voie qu'à ce tour-là, ils vont ravager dans les déserts. C'est-à-dire ici et ici. Et ça va faire mal. Et ça va faire mal. Et ils vont construire dans les fanges. Alors là, ils ne sont pas présents. Donc, pas de souci. Là, il y a une maladie. Donc, ça va les empêcher de construire. Donc, l'action construction, ce n'est pas trop un problème sur ce tour-là. Ça va être surtout les ravages dans les déserts. Ça, ce n'est pas bon du tout. Bon. On va essayer de contrecarrer leur plan maléfique. Alors, c'est parti. On reprend un nouveau tour. Et on commence par la phase des esprits, la croissance. Alors, la croissance, sachant que cette fois-ci, du coup, je vais peut-être aller ajouter une présence. Alors, j'ai défense 3. Oui, d'accord. Il faut tirer un défense 4. J'ai défense 3 éventuellement. Ah oui, non. Donc, ils vont soigner toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Deux dégâts. Ça, c'est un pouvoir lent. Donc, il me reste deux énergies. Donc, si je choisis cette option, je vais en avoir 2, 4, 2, 4, 6. Je pourrais jouer deux cartes éventuellement. Défense 4. Apporter de 1 d'un site sacré. Défense 4, ça peut être pas mal. 3, 4, 5, 6. Un mince. C'est trop là-bas. 3, 4, 5, 6. Ou alors, sinon là, à portée de 1. Mais j'ai aussi vos choix. Ouais, je vais pouvoir le faire. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir cette option de croissance. J'ajoute une présence à 1 de portée d'une de mes présences déjà existantes. Et ce que je vais faire, je vais aller choisir 2, 4, 6. Je vais aller choisir celle-ci. Comme ça, ça va me permettre de jouer deux cartes à ce tour-là éventuellement. et je vais la poser je vais la poser admettons alors les fonges ici-là. Voilà. Je vais la poser là. Donc, voilà. À une portée de 1 d'une de mes présences. Pas de souci. Et puis, je gagne 2 énergies. Puis, 2 énergies à nouveau par tour ici. Donc, je gagne 2 plus 2, 4 énergies. Et je vais pouvoir jouer 2 cartes. Alors, je gagne 4 énergies. Voilà. Et je peux jouer 2 cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ces 2 coups rapides là, je pense. Deux dégâts. Portée de 1. Région 6. By des darons. Défense 4. Rassembler jusqu'à 2. Ouais, ça, c'est en vitesse lente. Je vais jouer ces 2 là. Qui sont des pouvoirs rapides. Gardien de la terre régénératrice. Apportée de 1 d'un site sacré dans une région au choix. Je vais retirer une désolation. Mais il n'y en a pas. Par contre, je vais faire une défense 4. Ça, ça va être intéressant. Et donc, je vais la placer. Et je vais y mettre 3 énergies dessus. En fait, c'est le coup de la carte. Et comme région, je vais cibler. Eh bien, je vais cibler donc, j'ai dit celle-ci. Voilà. Donc, je mets un petit bouclier ici pour me rappeler qu'il y a une défense 4 dans cette région, en fait. Voilà. Et là, ici, je vais jouer une année d'immobilité parfaite à portée de 1 d'une de mes présences dans une région au choix. À ce tour, ignorer toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Donc, ça, ça va être pas mal. Et ça me coûte 3 également. Donc, je pose 3 énergies également dessus. Ce sont 2 pouvoirs rapides qu'on va appliquer d'ailleurs dès maintenant. Et en fait, dans la région ciblée, comme j'ignore toutes les actions des envahisseurs, je vais y mettre de la même manière un petit bouclier. Je vais cibler évidemment cette région-là. Voilà. Donc là, comment dire, effet de pouvoir rapide. Ici, défense 4. Ici, on va ignorer les actions des envahisseurs. Ça me paraît pas mal. Et j'ai cumulé quoi comme élément ? Ouais, pas suffisamment pour appliquer... Non, j'ai 2 montagnes mais il manque une flore. Il manque juste une flore pour activer cet effet, ce don de force qui me permet une fois par tour, l'esprit ciblé, c'est-à-dire moi, peut répéter une carte pouvoir dont le coût est d'une énergie au moins. Bon, de toute façon, là, elle coûte 3 chacune. OK. Ben, c'est bon pour les esprits rapides, pardon, les pouvoirs rapides. Désolation de l'île, il n'y a toujours pas. Par contre, carte événement. Et ça, c'est toujours un peu la surprise. Carte événement, c'est parti. Alors, est-ce que nous sommes au niveau 1 de la phase d'exploration ou au niveau 2 ou 3 ? Alors là, il faut regarder ça. Phase d'exploration, niveau 1, on est niveau 1. Donc, on va appliquer l'effet du haut. Lors de l'exploration, à ce tour, ajoutez un explorateur supplémentaire à chaque région explorée. Alors, il ne faudra pas oublier. Puis, on va passer à cet effet terrassé. Les envahisseurs ne ravagent pas dans les régions avec des maladies ou des discordes. Très bien. De toute façon, ce n'était pas prévu puisqu'ils étaient prévus de ravager dans les déserts. Ici et ici, il n'y a pas de maladies ni de discordes, en l'occurrence. Donc, c'est un effet neutre qui ne sert à rien. La retraite. Sur chaque plateau, repousser deux daons d'une région avec cité vers une région sans cité. Et pour le moment, je n'ai pas de daons dans des régions avec cité. Donc, écoutez, cette carte d'événement a été plus ou moins sans effet, sauf l'action explorée. Il ne faudra pas que j'oublie. Donc, d'ailleurs, je la mets de côté, ici. Peur, il n'y a pas. Ravager. Ravager dans les déserts. Sauf que là. Ravager, en fait, on va regarder. Les envahisseurs vont infliger des dégâts à la région. Donc là, un village, on se rappelle que ça fait deux dégâts. Un explorateur, trois dégâts. Donc là, ici, ils infligent trois dégâts au total. Or, moi, j'y ai mis une défense quatre. Donc, trois moins quatre, on est à moins un. En fait, on passe à zéro. Ils infligent donc zéro dégâts. Et donc, il ne se passe rien. Il faut savoir que s'ils avaient infligé au moins deux dégâts, alors à ce moment-là, c'est là qu'on prend une désolation sur notre carte désolation et qu'on la mettrait sur la région. Mais là, en l'occurrence, ils n'infligent aucun dégâts grâce à mon gardien de la terre régénératrice. Là, ici, dans cette région de désert, ils ravagent également et ils infligent trois pour une cité, deux et un, six dégâts au total. Or, grâce à mon année d'immobilité, on ignore toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée à ce tour. Donc, ils ne vont pas ravager. Et je vais en retirer le marqueur. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ils ont ravagé, enfin, ils ont essayé dans les régions des désertiques. Maintenant, ils vont construire dans les fanges. Ici, pour construire, il faut qu'ils soient présents. Ici, ils ne sont pas présents. Ici, ils sont présents, mais il y a une maladie. Et une maladie, ça empêche l'action construire et c'est défaussé à la place. Voilà. Donc, je vais défausser la maladie présente. On s'en sort plutôt bien. Par contre, là, désormais, ils vont aller explorer. Et ils vont explorer où ça ? Dans la jungle. Alors, je vais tout de suite décaler les cartes. Tiens, voilà, comme ça. Voilà, progression. Puis ça, vous voyez, c'est dans la défausse désormais. Ils vont explorer dans la jungle. Alors, et on ajoute un explorateur supplémentaire à chaque région explorée. Et ce n'est pas de chance puisque la jungle, c'est la seule du plateau où il y a trois régions. Les autres, c'est deux. Alors, du coup, ça va en faire pas mal. Parce que là, l'océan est adjacent, donc ils explorent et on va en mettre deux. Là, l'océan est adjacent, ils explorent, on va en mettre deux. Alors, encore que là, il y a une ronce. Et là, la ronce, ça empêche la prochaine action explorée et c'est défaussé. Donc, on va plutôt défausser la ronce. Tac. Et là, ici, ils sont carrément présents, donc ils vont explorer et on va mettre deux explorateurs. Voilà. Au lieu d'un, normalement, c'est un, mais là, du fait de la carte d'événement expédition de reconnaissance, eh bien, ils viennent en couple. Voilà, voilà. OK. Bon, ça, c'est fait. Phase des pouvoirs lents, j'en ai pas joué. Donc, comme ça, c'est réglé. Et puis, phase du temps, eh bien, je vais défausser mes cartes jouées. Je vais dépenser donc toute l'énergie. Je défausse les cartes. Je récupère les marqueurs. Je soigne les dégâts. Il y en a pas. Et vous voyez que d'emblée, fin de ce deuxième tour, eh bien, les envahisseurs, je trouve, se sont un peu dangereusement installés, quand même. Et donc, on va pouvoir passer au troisième tour. OK. Donc, pour ce troisième tour, eh bien, comme option de croissance, je pourrais aller récupérer mes cartes. Il y en a déjà trois dans la défausse. Pourquoi pas ? Mais je vais peut-être pas le faire tout de suite, tout de suite. je vais peut-être plutôt essayer d'aller gagner une nouvelle carte pouvoir et ajouter une présence à zéro de distance d'une de mes présences déjà existantes. Alors, je vais aller gagner d'abord une carte pouvoir. Et donc, pour ça, je vais aller piocher dans les pouvoirs mineurs. Un, deux, trois, quatre. Et donc, je vais en choisir un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais regarder en priorité les pouvoirs rapides. Donc, on a celui-ci qui coûte zéro. une défense 5. Vous voyez, ça, ça commence à être intéressant. C'est ce que j'apprécie aussi énormément dans ce jeu, c'est que les cartes pouvoir sont parfois très puissantes. Et on n'a pas vu le pouvoir majeur encore, mais le pouvoir majeur, c'est terrible. Alors, affaiblissement de masse. À portée de zéro, par contre, une présence. Défense 5. Ça, c'est quand même pas mal. Et ça coûte zéro, en plus, en pouvoir rapide. Et si j'ai généré un élément R augmenté de 1 la portée du pouvoir. Donc, OK, pourquoi pas. Là, j'ai des cieux jusqu'au rivage. Alors, à nouveau un pouvoir rapide, dans une... Je cible un esprit au choix, y compris moi, en solo. Des cieux jusqu'au rivage. À ce tour, l'esprit ciblé peut utiliser un pouvoir lent comme un pouvoir rapide ou inversement. L'esprit ciblé gagne plus 3 uniquement, plus 3 de portée, uniquement pour cibler des régions côtières. Alors ça, c'est quand même pas mal. Ça coûte 1, mais je peux utiliser un pouvoir lent comme un pouvoir rapide. Et ça, c'est quand même pas mal. Un pouvoir lent comme un pouvoir rapide. Ça me coûte 1, mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il a les éléments qui me conviennent bien. J'ai un soleil et un terre, notamment, qui m'intéressent. OK. Bon, ensuite, on a des pouvoirs lent. Voix des Daans. Alors, remplacer un explorateur par un Daans. Ouais. Si vous avez deux lunes, vous pouvez remplacer un village par un Daans à la place. Apporter deux, un dans une région avec des Daans. Ouais, vous voyez que ça peut être extrêmement puissant aussi. Plus régénératrice. Apporter deux, un d'un site sacré. Région cible au choix. Si la région ciblée est jungle ou désert, retirez une désolation. Si vous avez trois flores, ajoutez une ronce. Ça, j'aime moins. Alors, du coup, j'hésite entre affaiblissement de masse ou décieux jusqu'au rivage. À ce tour, l'esprit cible utilise un pouvoir rapide. Je pense que je vais prendre une défense simple quand même. Ça me semble assez puissant. Apporter de zéro. Attention, il faut que je sois présent quand même dans la région en question. augmenter de 1 la portée du pouvoir si j'ai joué un élément R. Je n'en ai pas trop d'éléments R dans mes cartes. Non, je n'en ai pas. D'accord. Je vais quand même prendre celui-ci, je pense. Alors, attendez, j'ai quoi d'accord ? Pouvoir Lang ? D'accord. Ok, ok, ok. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre une défense 5. Ça fait trop envie. Voilà. Bon, je la prends et je la garde donc en main. Voilà. Donc ça, c'est fait. Désormais, deuxième étape de l'option de croissance, j'ajoute une présence. Alors, cette fois-ci, puisque là, je vais aller jouer quoi ? Je vais gagner 2 énergies. De toute façon, je ne vais pas jouer Rituel de Destruction. Non, je ne pense pas. 4. Je vais aller récupérer une présence encore ici. Et il faut que je la mette à 0 de distance d'une de mes présences déjà existantes. Je vais la mettre là. Voilà. Comme ça, je me fais un troisième site sacré ici, dans cette région de désert. Bon. Désormais, je gagne 2 énergies et je peux jouer 2 cartes. Je gagne 2 énergies, je peux jouer 2 cartes. Sachant que celle-ci en coûte 3 énergies, je ne vais pas pouvoir la jouer. Mais éventuellement, c'est de là. Alors, j'ai une défense 5. Alors, de toute façon, on a dit, il ravage dans les fanges. Ici, il ne ravage pas puisqu'ils ne sont pas présents. Et ici, ils vont ravager, mais il y a un seul explorateur qui va faire un dégât. Et un dégât, ce n'est pas grave, ce n'est pas suffisant pour mettre une désolation. Donc, je vais peut-être le laisser ravager tout seul dans son coin. Lui, ils sont présents et il y a un seul village. Donc, ils vont construire une cité. Et là, ici, il y a deux explorateurs. Il n'y a pas de village. Ils vont construire un village. Et ça, par contre, déjà, ça m'embête un peu plus. Et ça, pour empêcher la construction, j'ai quoi ? Ben, j'ai rien. J'ai rien du tout en main, là. Ouais. J'ai rien du tout en main. Est-ce que je vais jouer même en pouvoir lent, rassembler jusqu'à deux explorateurs, rassembler jusqu'à deux dents, à un de portée. Je vais peut-être rassembler quand même ici, dans cette région, là où je suis un peu plus fort. Rassembler un daon. Je vais faire ça, je pense. Je vais quand même jouer à trait de la terre féconde, je pense. Ouais. Je vais jouer à ce tour-là. En pouvoir lent, il me coûte un. Voilà. Et c'est tout ce que je vais jouer, je pense. Défense 5, c'est pas utile pour l'instant. Ok, c'est fait. Eh bien, phase des pouvoirs rapides, il n'y en a pas. Phase de désolation de l'île, toujours pas. Événement, je pioche une carte. Hop, et on a cette fois-ci... Alors, on est toujours en niveau 1 des... Alors, ça encore que... Il faut que je vois, je vérifie rapidement. Oui, ce qui compte, c'est la première carte de la pioche envahisseur, c'est-à-dire ici. Et donc, on est passé niveau 2 déjà. Voilà. Donc, niveau 2, fortification. Après avoir fait progresser les cartes envahisseurs, les envahisseurs construisent dans les régions d'un type qui n'est visible sur aucune case d'action. Si tous les types sont visibles, rien ne se passe. Oula, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. On va voir. Bon, on verra. Donc, c'est au moment de faire progresser les cartes envahisseurs. Attaque des bêtes. Chaque bête inflige 2 dégâts. Retirez les jetons ayant détruit des villages ou des cités. Chaque bête inflige 2 dégâts. Vous voyez, c'est là que s'activent mes bêtes. Ici, 2 dégâts. Lui a 1 de résistance, il dégage. Et donc, ma bête ne dégage pas, puisqu'elle n'a pas détruit de villages ou de cités. Rites initiatiques. Sur chaque plateau, ajoutez un daon dans une montagne ou un désert avec daon. Dans une montagne ou un désert avec daon. De toute façon, ce que je vais faire, un daon ici. Montagne avec daon. Voilà. OK, pas de souci. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, OK. Vous voyez, c'était plutôt bénéfique. Puis, donc, événement, c'est fait. Peur. Vous voyez qu'on a du mal à générer de la peur. On a généré, depuis le début de la partie, une peur. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut quand même se presser là-dessus. On va ravager. Ravager dans les fanges, ils ne sont pas présents. Donc, il ne se passe rien. Construire dans la jungle. Alors ça, par contre, comme j'ai dit, allez hop. Donc, un village ici. Et puis, une cité ici. Et les cités, c'est quand même trois dégâts, trois de résistance. donc là, c'est vraiment pas bon. OK. Puis, exploration. Bah, exploration. Allez. Donc, c'est parti. Alors, ils vont explorer dans les montagnes. Dans les montagnes. Donc, là, les montagnes, écoutez, là, ils explorent, puisqu'ils sont, de toute façon, il y a un village adjacent, je veux dire. Voilà, ici, il y en a là, 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 adjacent. Donc là, ils explorent, pas de souci. Par contre, là, ils ne vont pas explorer, parce qu'il n'y a pas de village adjacent, il n'y a pas de village présent dans la région en question. Donc, ils n'explorent pas. progression des cartes envahisseurs. Donc, vange, jungle, montagne. Voilà. Et là, on va appliquer l'effet de la carte d'événement que j'avais mis où, là, c'était quoi, déjà ? Voilà. Après avoir fait progresser les cartes envahisseurs, les envahisseurs construisent dans les régions d'un type qui n'est visible sur aucune case d'action. Alors, donc, ils vont construire dans les déserts. Alors, casse d'action, est-ce que ça inclut la défausse ? Il faut que je vérifie ça également rapidement. Je vais aller voir ça. Non, bien entendu, la défausse ne compte pas comme une case d'action. Les cases d'action sont celles-ci, bien sûr, ravager, construire, explorer. Donc, ils vont construire soit dans le désert, soit dans la fange. Alors, on va voir ça. Donc, les envahisseurs construisent dans les régions d'un type qui n'est visible sur aucune case d'action. Eh bien, je vais décider qu'ils vont construire dans la fange. Et comme ils ne sont pas présents dans les fanges, eh bien, il ne va rien se passer. Là, j'ai le choix de la région en question. Donc, pas de souci. OK, c'est fait. Progression. C'est fait. Phase de pouvoir lent. Pouvoir lent, j'ai joué mon attrait de la terre féconde. Je peux rassembler jusqu'à deux explorateurs et jusqu'à deux down. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Sachant que par la suite, ils vont ravager là et là. 3, 4, 5. Là, ils vont mettre 4. Je vais rassembler. Là, j'ai déjà 3 de résistance. 3, 4. Je vais rassembler ces deux explorateurs, là, ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est attrait de la terre féconde à 1 de distance d'une de mes présences, une région cible au choix. Je choisis cette région-là. J'y rassemble deux explorateurs et je rassemble, admettons, un down. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, voilà. On va faire ça. OK. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Puis, mon pouvoir lent étant utilisé, eh bien, on passe en phase du temps, fin de tour. Il est défaussé. Il n'y a pas de dégâts à soigner. Il n'y a pas de marqueur à retirer. On passe 4ème tour. Et phase de croissance. Alors, j'ai une énergie. Je n'ai plus que deux cartes en main. Les envahisseurs vont ravager dans la jungle, c'est-à-dire ici, ici. Là, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, absolument. Parce que sinon, là, donc, ils font 4 dégâts quand même. Là, ils font 5 dégâts. J'ai quand même 3 de résistance, 3 de défense avec mon site sacré. Ça, c'est ma caractéristique vitalité de la terre. Défense 3. Et ils vont construire dans les régions de montagne. Ici et ici. Il faut que je les en empêche de construire là. Et il faut que je défende cette région-là et cette région-là. Ok, on va voir ça. Bon, là, ce que je vais faire, j'ai peur de manquer d'énergie, là, à ce tour-là. C'est quand même dommage. On va voir. J'ai défense 5. Remarquez, j'ai défense 5. J'ai défense 5. Et sinon, j'ai 2 dégâts. Défense 5. Donc là, vous remarquez, si j'avais rassemblé ceux-là, plutôt 2. De toute façon, ils font 2 dégâts quand même. Défense 5. Je joue une carte. Je pourrais peut-être aller récupérer de l'énergie quand même. 2 dégâts. Si j'ai 3 dégâts et 2 peurs. Je vais peut-être faire ça. Je ne vais peut-être pas aller récupérer tout de suite mes cartes. Je vais temporiser un peu. Tant pis. Je pense que je vais prendre une désolation. Ce n'est pas non plus très grave, je pense. Encore que... Je prends une désolation. Ouais, ce n'est pas très grave. Je vais temporiser. Et comme option de croissance, je vais plutôt choisir celle-ci là. Je vais ajouter une présence et gagner 2 énergies. J'ajoute une présence à 1 distance. Alors, ce que je vais faire d'un site sacré. Ce que je vais faire, je vais ajouter une présence. Je vais la sélectionner là, cette fois-ci. Ouais. Comme ça, je prendrai 3 énergies. Et je vais l'ajouter... Alors ici, ça va se désoler de toute façon. 4. De toute façon, mon daon, il va sauter. Ouais, ça, c'est pas bon ça. Ou alors, ici, ça va être désolé. Qu'est-ce que je préfère ? Je vais ajouter, je pense, une présence ici. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Et je vais gagner 2 énergies. Voilà. Je vais gagner 2 énergies. Ok. Donc, j'en ai 3 désormais. Puis, je gagne 3 énergies supplémentaires. Ici, indiqué sur mon plateau esprit. Je vous montre. Désormais, j'ai retiré une présence. J'en gagne désormais 3 par tour. En plus des 2 que je viens de prendre qui sont indiquées là, sur mon option de croissance. Donc, 3 énergies. Voilà. Et je peux jouer, donc, 2 cartes. Alors, je vais jouer, les 2 qui sont là. Un pouvoir rapide, affaiblissement de masse, qui me donne une défense 5. Ah ouais, ah mince, à 0 de distance d'une présence. Et je voulais défendre ici. Je voulais défendre ici. ma présence, excusez-moi, je vais plutôt la mettre là. Je peux tout à fait. On est toujours à 1 de distance. d'une de mes présences. Je vais la mettre là. Ce qui va me permettre de faire une défense 5 ici. Défense 5. Voilà. Et ça, ça me coûte 0. C'est quand même génial. Voilà. Et comme j'ai fait une défense 5 ici, je vais mettre un petit bouclier pour mon rappel. Et puis, je joue mon rituel de destruction à 1 d'un site sacré, région cible avec des darans. Je vais cibler d'ailleurs cette région-là. Je produirai donc 5 dégâts parce que j'ai au moins 3 darans. 5 dégâts, 2, 4, 5, ça va virer presque tout le monde. Et 2 peurs. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, ça, ça me coûte 3. Donc je vais le placer comme ça. Et c'est un pouvoir lent. Ok, c'est fait. Voili, voilou. Et bien, maintenant, on passe au pouvoir rapide. Donc, pouvoir rapide, c'est affaiblissement de masse. Défense 5 ici. Pas de soucis. Puis, événement. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes au niveau de terreur numéro 1, toujours. Alors là, cette fois-ci, ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de terreur. Pour l'instant, on est niveau 1. Voilà. Et on se rappelle que pour gagner, il ne faut qu'il n'y ait plus aucun envahisseur sur le plateau. On en est loin. Et je suis même en train de me laisser un peu déborder, je trouve là. J'aime pas trop cette situation. Alors, niveau de terreur 1, sur chaque plateau, dans une région avec exactement un dahan et qui contient ou est adjacent à une cité, remplacer ce dahan par un village. Ah ! Dans une région avec exactement un dahan et qui contient ou est adjacent à une cité, remplacer ce dahan par un village. Adjacent à une cité. Et qui contient ou est adjacent à une cité. Là, il n'y a pas de dahan. Là, il n'y a pas de dahan. Et dans une région avec exactement un dahan adjacent à une cité, j'en vois pas. Ah si ! Il y a celui-là en fait. Mince ! Mince ! Je pensais me défendre avec mon dahan là, lors du ravage. C'est raté. Super ! Remplacer ce dahan par un village. 4, 5, 6... J'ai mis une défense 5, malheureusement. Sur chaque plateau, dans une région avec exactement un dahan et qui contient ou est adjacent à une cité. Bah là, c'est adjacent. Remplacer ce dahan par un village. Oh là là ! Ça, c'est pas bon du tout. Et je vais mettre donc un village ici à la place. D'accord. Bon ! Alors, les effets positifs, quels sont-ils ? Attaque des bêtes. Chaque bête inflige 2 dégâts. Super ! La bête, elle est dans une région où il n'y a personne. Donc, c'est pas la peine. Retirer les jetons ayant détruit des villages ou des cités. Offensive téméraire. Sur chaque plateau, choisissez une région avec à la fois au moins 2 dahans et au moins 2 villages ou cités. Bah, il n'y en a pas. Chaque dahan détruit un village, une cité, ajoutez une désolation. Il n'y en a pas. Il faut que je choisisse, on a dit, une région avec à la fois au moins 2 dahans et au moins 2 villages cités. Au moins 2 dahans, c'est là, il n'y a pas de villages cités. Donc, de toute façon, je ne peux pas. Voilà. Chaque dahan détruit, ajoutez une désolation. Offensive téméraire. Sur chaque plateau, choisissez une région avec à la fois au moins 2 dahans et au moins 2 villages. Chaque dahan détruit un. Ajoutez une désolation. Alors, est-ce que je dois ajouter une désolation là ? J'ai peur que oui en fait. Bon, pareil, je regarde rapidement. Non, bien sûr, là en l'occurrence, puisque je ne peux pas faire le choix de région concernée avec 2 dahans et au moins 2 villages cités. Il n'y en a pas. Je ne vais pas ajouter de désolation, évidemment. Voilà, OK. Donc, pas de soucis pour ça. Mais alors, ces cartes événements ne sont pas très bénéfiques pour moi. OK. Bon, c'est fait. La peur, je n'en ai toujours pas généré suffisamment. Donc là, désormais, on va passer au ravage. Au ravage. Alors, il ravage dans les jungles. Alors là, j'ai mis une défense 5. Et heureusement, parce que désormais, ils font 2, 4, 5, 6 dégâts, moins 5 de défense, égale 1 dégât. Ce n'est pas suffisant pour y mettre une désolation. Je vais retirer mon marqueur. Là, par contre, ils vont ravager ici avec 3 et 2 qui font 5 dégâts. Je n'ai pas de défense ici. Donc, ils vont mettre une désolation. La désolation en question, évidemment, je vais la retirer de ma carte illuxuriante ici. Et je vais la placer sur le plateau. Lorsque je place une désolation sur une région dans laquelle se trouve une de mes présences, je retire une présence en question. Voilà. Et cette présence, elle est retirée du jeu définitivement. Alors, j'en ai déjà une deuxième là. C'est normal, puisque pour chaque esprit, il y a un jeton en plus. Voilà. C'est tout. Bon, voilà pour les ravages. Puis, ils construisent dans les montagnes. Ah oui, j'avais oublié ça. Ils construisent dans les montagnes. Sauf que, ici, ils ne sont pas présents. Et là, il y a une maladie qui les empêche de construire. Donc, je vais défausser simplement la maladie. Voilà. OK. Que je remets à sa place sur le plateau. Bon, ça, c'est fait. Par contre, désormais, ils vont explorer. Et je trouve que je suis un peu lent. Alors, les petits symboles ici, sur les cartes exploration de niveau 2, s'appliquent uniquement sur certains scénarios. Adversaires, pardon. Donc là, comme je joue sans adversaire, on n'en tient pas compte. Ils explorent dans la jungle. À nouveau. Alors, ils explorent dans la jungle. OK. Bon. Donc, du coup, voilà, ils sont en train de s'étendre là. Et moi, je suis un peu passif, je trouve. Donc, ici, ici, c'est adjacent à l'océan. Ici, ils sont présents dans la jungle. Voilà. OK. Bon, ils sont là. Donc, et on a déjà une désolation. OK. Ça, c'est fait. Puis, on va faire progresser les cartes. Donc, et en plus, le jeu passe vite. Bon, on va voir. Il faut garder espoir. OK. Il faudrait surtout que je puisse générer de la peur. Donc, ensuite, face des pouvoirs lents. Pouvoirs lents, j'ai Rituel de Destruction qui m'a coûté 3, à 1 de distance, jusqu'à 1 de distance d'une région avec un site sacré. Et il faut que la région ciblée ait des darons. Et si la région ciblée a au moins 3 darons, j'inflige 2 et 3, 5 dégâts et je génère 2 peurs. Alors, évidemment, je cible cette région-là. J'ai 4 darons. Donc, je génère 5 dégâts. Chaque explorateur a un de résistance. Donc, je vais en éliminer 5. Attendez, remarquez. Ouais, de toute façon, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours ça. Et surtout, je vais générer 2 peurs de cette manière-là. Voilà. 2 peurs. Hop. Ce n'est pas suffisant encore pour piocher une première carte peur. Waouh. Ok, ok. Bon. Je ne suis pas sûr que j'ai très bien joué jusque-là. Je trouve qu'ils sont déjà très très nombreux. Je ne les empêche pas. Sachant que là, au prochain tour, ils vont ravager dans les montagnes. Bon, ça, ce n'est pas méchant. Attendez, j'avais quand même défense 3 là. J'avais oublié, mais ils avaient combien ? 3 et 2, 5. 5. 5-3 de défense. 5-3 de défense. 2 dégâts y généraient quand même. Et 2 dégâts, c'était suffisant pour mettre une désolation. Ouais. Ok, dommage. Et là, je n'avais pas de site sacré. Ouais. Et ils vont construire dans les jungles. Alors ici, ils vont construire une cité. Là, ils vont construire un village. Et là, ils vont construire un village. Waouh. Ok. Bon. Fin du tour. Je défausse mes cartes. Et cette fois-ci, je n'ai plus de cartes en main. Donc, ma seule option possible, ça va être d'aller récupérer mes cartes, évidemment. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer l'ensemble de mes cartes et j'ajoute une présence jusqu'à 2 distances d'une de mes présences. Alors, cette fois-ci, je vais prendre comme présence, je vais prendre 4, ce qui va me permettre de jouer 2 cartes éventuellement. Il faut que je vois ce que je vais jouer comme carte. Puisque là, ils vont construire dans les jungles. Il faut que je les empêche. Ils vont construire dans les jungles. Alors, comme effet rapide, qu'est-ce que j'ai déjà en priorité ? Défense 4, retirer une désolation, ça, pourquoi pas. Ensuite, à ce tour, il y aurait toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Ça, je vais le jouer. Défense 5. Je ne vais pas pouvoir les empêcher vraiment de construire. Et oui. Je vais plutôt les empêcher de construire là, une cité, avec une année d'immobilité parfaite. Ça, ça me coûte 3. Et puis de façon, ravager dans les montagnes, ça ne va pas être méchant. Construire dans la jungle, je vais les empêcher là. Mais là-bas, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire. Ah si, remarquez, si je peux répéter, si je peux répéter l'action. Alors, pour ça, il me faudra 2 et 2 flores. Il me faudrait que je joue 3 cartes. 3, 0 et 1. 3, 0 et 0. Est-ce que j'aurai les éléments nécessaires là ? Non. Puisque de toute façon, je ne vais gagner que 3 énergies Ah, il me reste 3 énergies. Ça, c'est bon. Je vais en gagner 3. Donc, je vais avoir 6 énergies. Si je peux jouer 3 cartes, je peux peut-être avoir les éléments. Peut-être faire ça, 3 cartes. 3 cartes, 3 cartes. Rassembler jusqu'à 2. Ouais, il me faut quoi ? Il me faut ça, ça, et ça, je vais dire. Je regarde un petit peu. Excusez-moi. Ouais. Et j'en aurai même 2, parce que j'ai 3 énergies au moins. Je peux peut-être jouer ces 3 cartes-là. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais le faire, je pense. Donc, je récupère mes 3 cartes, ça, c'est fait, et j'ajoute une présence. Et je vais aller prendre celle-ci, qui va me permettre désormais de jouer 3 cartes à mon tour. Vous voyez ? Ici, là. Voilà. Et je vais la mettre... Alors, 1 portée, 1 site sacré, rassemble jusqu'à 2. Je vais la mettre où ? Je vais la mettre peut-être là. 3 de défense. Ouais, je la mettre là. Ce qui m'apportera 3 de défense, c'est toujours ça. Ouais, je vais la mettre là, je pense. Ouais, ok. Voilà. Bon, très bien. Donc, c'est bon, c'est fait. Donc, désormais, je gagne 3 énergies, il m'en restait 3. Ça, c'est ça qui est positif. Et je regagne 3. Et je vais jouer 3 cartes, je pense. Alors, vous voyez, là, je suis obligé de jouer un peu vite en vidéo, sinon j'y passerai plus de temps que ça. Mais j'essaie d'être efficace, là. Et je vais jouer ces 3 cartes-là, qui vont me permettre d'avoir tous les symboles requis, là. Ouais, 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 ok. On s'envient jusqu'à 2. Et ce tour, il n'y aurait toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Je vais jouer une année d'immobilité parfaite, un pouvoir rapide qui me coûte 3. Je vais en place. Je vais jouer, alors, 2 dégâts. Attendez. Celle-là, est-ce que ça va me servir, là ? 2 dégâts à une distance d'un site sacré. 2 dégâts. Ouais, avec une région, avec un daron. Ouais, ok. Donc ça, je vais la jouer aussi. Ça me coûte 3. C'est un pouvoir lent. Et puis, je vais jouer celle-ci. Ah, mais non. Mince. Ah, mince. Je manque de... Mince. Je manque d'énergie, là. Il manque une énergie. Je pense que ça a coûté 0, ça. comment je peux faire du coup. 3 et 3, si je veux avoir les éléments, là. Qu'est-ce qu'il manque ? Là, j'ai... 1, j'ai 1 soleil, 2 soleils, 2 terres. Ouais, c'est celle-là qu'il me faut. Mince, il me manque une énergie, c'est pas possible. Et si je sélectionne cette présence-là, j'aurai l'énergie qui me manque. Mais, je ne pourrai jouer que 2 cartes. Donc, c'est pas mieux. 3, 4, 5, 6. Là, ils ne vont que construire, ils ne vont pas ravager. Rassembler jusqu'à 2, on va rassembler jusqu'à 2, d'arrivée. Donc, voilà, c'est pas évident. Il faudra que j'aille récupérer de nouvelles cartes, peut-être. Ou alors, je fais une défense. Ils vont ravager en montagne. ça, c'est pas un problème. je vais garder ma défense. Par contre, j'ai un gloufange, un dégât. J'ai un gloufange, un dégât, je peux faire. Là, je défense 3. Ok. Retirer une désolation. Deux dégâts. Deux dégâts. Là, je suis embêté. Je voulais absolument jouer celle-là pour pouvoir bénéficier d'un pouvoir inné rapide de don de force qui me permettrait de répéter une carte pouvoir dont le coût est de 3 énergies ou moins. Et j'aurais pu répéter une année d'immobilité parfaite. Mais malheureusement, je vais manquer d'énergie là. Donc là, du coup, ça, je vais quand même la jouer, c'est sûr. Mais, deux dégâts, c'est la région ciblée au moins 3 d'armes plus 3 dégâts et 2... 3 d'armes. Mon pouvoir lent. Sinon, je mets une défense 4. Bah non, défense 4, ça ne sert à rien. Défense 5. Ok. Non, ça, je vais me garder pour le tour d'après. Je vais donc... Excusez-moi, je réfléchis un peu. Vous voyez que c'est un jeu où il faut quand même réfléchir pas mal. Ça me fait penser c'était un petit peu à The Loop d'ailleurs dans le type de réflexion qu'on peut avoir avec simplement quelques cartes en main. dans quel ordre, à quel moment les jouer. Ça, c'est vraiment important. S'il y a la région ciblée jungle ou frange, une peur et un dégât. Jungle, une peur, un dégât. Ça me permettrait de générer une carte peur déjà. Ça serait déjà pas mal. A 1 d'un site sacré. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'hésite. Je ne vais pas réfléchir disant, je vais quand même jouer Bête Sauvage en troisième carte. J'ai le droit de jouer trois cartes. Elle me coûte zéro, celle-ci. On va faire ça. On va faire ça. Donc, je la pose ici. Bon, ça, c'est fait. Alors, pouvoir rapide. Eh bien, donc là, du coup, je n'ai pas les éléments nécessaires pour faire mon don de force. Ce n'est pas grave. Par contre, pouvoir rapide. À ce tour, ignorez toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. À un de distance d'une de mes présences, dans une région au choix. Et je vais ignorer donc surtout ici. Voilà. Je ne veux pas qu'ils construisent de cités ici. Voilà. Voilà, et c'est tout en action rapide. Désolation de l'île. On n'y est toujours pas. Événement, je pioche une carte. Allez, c'est parti. Donc, on est sur la face illuxuriante. Dans une région intérieure de chaque plateau, remplacer un explorateur par un village. Dans une région intérieure. Alors, ce que je vais faire, là, s'ils mettent deux dégâts, si on remplace cet explorateur-là par un village, il va mettre deux dégâts. Et deux dégâts, ça va me faire ravager cette région. Alors ça, ça ne m'intéresse pas. Là, par contre, je vais peut-être remplacer un explorateur par un village, ici, là. Dans une région intérieure. Donc, pas les régions côtières, évidemment. Peut-être remplacer celle-là. Voilà, ici. Je remplace un explorateur par un village. Super. Bon, ben ok, on va faire comme ça. Donc, ça, c'est fait. Puis, effet positif. J'espère que ça va être utile cette fois. Les envahisseurs ne ravagent pas dans les régions avec maladie ou discorde. Je n'ai ni l'un ni l'autre sur le plateau. Chasser les intrus. Chaque joueur peut repousser un explorateur ou village d'une région avec Daan. Je peux repousser un explorateur ou village d'une région avec Daan. Ben, je peux repousser celui-là, mais ça ne va pas m'être utile. Donc, je ne le fais pas. Ah là là, les cartes d'événements qui ne servent à rien, là, ce n'est pas possible. Peur. On n'en a pas généré encore assez. Ravager. Ils ravagent dans les montagnes. Ici, non. ils font un dégât. Il y a un explorateur. Donc, un dégât, il y a un Daan qui est blessé. Simplement, il a pris un dégât. Les Daans rétorquent. Voilà. en retour, ils font les Daans. 2 et 2 et 2 et 2. 8 dégâts. Cet explorateur est éliminé. Voilà. Voilà comment ça fonctionne quand il y a des Daans sur les régions où ça ravage. Par contre, l'action construction, ça va être moins drôle. Là, ici, j'ai mis un jeton une année d'immobilité parfaite. J'ignore toutes les actions des envahisseurs dans cette région. Donc, ils ne construiront pas. Ça, c'est fait. Là, par contre, il va construire un village dans les régions de jungle. Et là, ils vont construire un village également puisqu'il y a autant de villages que de cités. Donc, un village en priorité. Voilà. Puis, exploration. Alors, exploration, on va passer là, à côté. je ne peux pas j'ai aucune carte. On a... Alors, ils explorent dans les fanges. Ok. Il va falloir que je sois moins passif. Parce que les tours passent et je ne fais rien. Ils explorent dans les fanges. Donc, là, c'est adjacent à l'océan. Pas de souci. Il explore. Et là, il y a village adjacent. Donc, il explore aussi. Tac. Et il me reste finalement une seule bête sur le plateau. Ouais. Je n'ai pas beaucoup de ces nouveaux jetons là. Dommage. Parce que c'est quand même assez utile. Ok. On fait progresser les cartes. Tac. Donc, prochaine fois, ils vont ravager dans les jungles. Ça va faire mal. Et ils vont construire dans les fanges. Ok. Ok. comme indiqué là. Voilà. J'ai fait progresser les cartes vers la gauche. Puis, phase des pouvoirs lents. Alors, je vais cibler donc que si la région ciblée a un de portée d'un de mes sites sacrés, si la région ciblée est jungle ou fange, une peur et un dégât. Une peur, un dégât. Ce que je vais faire, c'est que je vais cibler quelle région ? Je vais cibler, admettons, je ne sais pas. Je vais cibler 2, 4, 5, 6, 7. Là, ils ont 7. Je vais cibler ça et je vais faire un dégât et une peur. Enfin, j'ai généré une quatrième peur. Enfin, vraiment. Au bout de 5 tours, je crois. Et je génère donc une carte peur ici, qui sera piochée au prochain tour lors de la phase peur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et là, à portée de 1, il faut que ce soit une région avec des daons. Deux dégâts, si la région ciblée a au moins 3 daons plus 3 dégâts et 2 peurs, eh bien, il faut que ce soit une région avec des daons. Donc je vais cibler celle-là à portée de 1 d'un site sacré, pas de soucis. Je vais faire un dégât. Enfin, deux dégâts, mais de toute façon, il n'y a qu'un seul explorateur. Je n'arrive pas à m'attaquer au village et cité. C'est ça mon problème depuis le début de la partie. Et du coup, il y en a partout. Ouais, c'est chaud. Ok, d'accord. C'est chaud. D'accord. Donc ça, c'est fait pour mes pouvoirs lents. Je vais défausser le tout. Donc là, je vais un petit peu vite. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Je défausse les 3 cartes en question. Voilà. Et je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus que 3 cartes en main. Ok. Ben, ça, c'est fait. Phase du temps. On vient de le faire. Je vais juste soigner mon petit daon ici. Et donc, nouvelle phase de croissance. Cette fois-ci, 6, il me faut absolument de l'énergie. Jouer 4 cartes, ça ne va pas être utile. Ce que je vais faire, je vais gagner 3 énergies. Alors là, ils vont ravager dans les jungles. Je peux faire une défense 5 en rapide. Une défense 4 en rapide, mais ça me coûte 3. Ravager dans les jungles, je peux... Alors là, ils vont ravager combien ? 2, 4, 5, 6. Ouais. Et là, 3. Alors là, j'ai défense 3 déjà. Puis si une défense 4, ça me ferait défense 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 7, ça ferait 1. Là, je mets une défense 5, 2, 4, 6, moins 5, ça fait 1. Donc ça, ça peut être pas mal déjà. Par contre, ils vont ravager là. Ce serait dommage, mais ce serait le moindre mal. Encore que je peux mettre... Si je mets une défense 3 là, 1, 2, 4, 5, 6, moins 3, ça fait 3 quand même. Ok. Peut-être faire ça quand même, je vais aller gagner une carte pouvoir, je pense. Je vais peut-être aller gagner une carte pouvoir. Pouvoir mineur ou pouvoir majeur ? J'hésite. Encore qu'il faut que je gagne de l'énergie à ce tour là. Je vais gagner 3, 4. Je vais choisir l'option de gagner une carte pouvoir et d'ajouter une présence. Je vais ajouter cette présence là. Comme ça, j'aurai 4 énergies. Et je vais l'ajouter à 0 distance d'une de mes présences. Je vais l'ajouter là. Ce qui me fait défense 3 dans cette région. Voilà. Et donc, je vais aller gagner une carte pouvoir. Allez. Je prends 4 nouvelles cartes là. 3, 4. Et cette fois-ci, j'aimerais bien des cartes qui génèrent des dégâts ou de la peur. C'est pas possible, il doit bien en avoir. Allez. On va déjà regarder les pouvoirs rapides en priorité. Ouais, il y en a 3. Ok, Donc celle-ci. À 2 distances. 2 peurs, repousser jusqu'à 2 explorateurs ou villages. Si la région ciblée a une désolation plus 2 peurs, repousser jusqu'à 2 explorateurs ou villages supplémentaires, ajouter une désolation. Wow. Ajouter une désolation, ça, c'est pas génial. Alors par contre, celle-là, à 2 distances, alors celle-là, elle s'appelait comment ? L'Ande de Peur et de Brèze. Avec des symboles pas très intéressants pour moi. Celle-ci avec des symboles plus intéressants, serment de protection, à 2 distances, rassemblées jusqu'à 2 daons. Les daons ont plus 2 de résistance tant qu'ils sont dans la région ciblée. Plus 2 de résistance. 4 de résistance, ouais, pas mal. Ok. Ouais, bof. Défense 6. À 1 de distance, en rapide. Avec des symboles qui me plaisent bien. Défense 6. Si vous avez 2 hauts, vous pouvez retirer une désolation à la place. Ok. Défense 6. Ou sinon, on a Brume de Folie Rémanente. Ajouter une discorde, repousser 1 daons, chaque daons restant subit un dégât. Non. Oh là là, je ne suis pas très satisfait de mes cartes. Je vais plutôt prendre défense 6. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et je défause donc les autres. Je gagne 4. Je gagne une carte pouvoir, c'est fait. Ajouter une présence, c'est fait. Je gagne 4 énergies. 4 énergies. Je peux jouer 3 cartes. Je peux jouer 3 cartes. Là, donc ils vont ravager, on a dit, dans la jungle. Alors, ils vont ravager dans la jungle. Si j'arrivais... Ah oui, non, d'accord. Ravager dans la jungle, je peux jouer 3 cartes. Ok. Ils vont construire dans les fanges. D'accord. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais jouer ces 3 pouvoirs-là, qui me coûtent 4 justement. Gardien de la terre, régénératrice. En fait, je vais mettre une défense 4. Alors, il faut que je voie où est-ce que je peux... Est-ce que j'ai vraiment besoin ? Alors là, celle-ci défense 5, il faut que ce soit à 0 de portée. Donc, je vais mettre ici. Celle-ci défense 6, à 1 de portée, d'un site sacré. Mais je vais la mettre là. Ou l'inverse. Et celle-ci, défense 4, 2, 3, 4, retirer une désolation. Ah, celle-là, défense 4, je vais faire ça là. Retirer une désolation. Ici, défense 4, plus 3, grâce à mon site sacré, je suis en défense 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils font 8 de dégâts, moins 7 de défense, ça fera 1, c'est bon. Et je pourrais retirer en plus une désolation, à 1 de distance d'un site sacré. Et celle-là, défense 6, à 1 de distance d'un site sacré, je vais la jouer donc évidemment ici. Voilà. Je me défends au max là. Et on va jouer comme ça. Je ne peux pas jouer plus de cartes que ça, de toute façon, j'en ai joué 3. Mais pouvoir rapide, c'est joué. Désolation de l'île, non. Ah, retirer une désolation, je le fais immédiatement en fait. C'est pouvoir rapide. Je n'ai pas l'habitude, mais je le fais immédiatement. Je retire une désolation ici. Et donc, chaque désolation retirée du plateau est replacée sur cette carte. Voilà. Toujours ça. Et donc ensuite, face des envahisseurs, désolation de l'île, non. On n'est toujours pas sur la face île désolée. Et par contre, carte d'événement. Allez, je vais la piocher. Carte d'événement, c'est parti. Alors, on a là. On est sur île luxuriante. Pour le reste du tour, les villes, non pardon, les villages et les cités ont plus 1 de résistance. D'accord. Bon. Plus 1 de résistance, mais pas plus 1 de dégâts. De toute façon, je ne vais pas les attaquer. Ok. Alors, harceler les imprudents. Chaque bête détruit un explorateur. Ajoutez une bête à un plateau qui n'en a aucune. Chaque bête détruit un explorateur. Donc, ma bête ici détruit cet explorateur. Toujours ça. Comme ça, au moins, il ne construira pas. Et ensuite, rites initiatiques sur chaque plateau. Ajoutez un dahan à une région côtière avec dahan. Donc, région côtière avec dahan, c'est là. Et je vais rajouter un dahan. Bon. D'accord, d'accord. C'est fait. Alors maintenant, phase de peur. Et là, cette fois-ci, j'ai une carte peur qui a été générée. Donc, je la retourne. Et on est en niveau de terreur 1. Lors de la prochaine action normale explorée, sur chaque plateau, ignorez la région de plus faible valeur correspondant à la carte envahisseur. OK. La région de plus faible valeur ne sera pas explorée. Vous voyez, ça, c'est toujours positif, on va dire. Je vais la mettre dans la défausse et je le reste sous les yeux pour y penser. Donc, ça, c'est fait. Puis, justement, on va passer à la phase ravage. Alors, là, il ravage avec 2, 4, 5, 6 de dégâts. Mais moi, j'ai déjà 3 de défense avec mon site sacré et 5 avec affaiblissement de masse. Donc, j'ai 8 de défense. Donc, ils ne font pas de dégâts. Par contre, je n'ai pas de down pour rétorquer. Là, ici, j'ai utilisé défense 6, résistance de la nature à 1 de portée, d'un site sacré et ils attaquent avec 2 et 1. 3 dégâts, moins 6 de défense, 0. Là, ils ne font rien. Au moins, je les empêche d'agir. Mais c'est tout ce que je fais. Moi, je n'agis pas, mais je les empêche d'agir. Et là, ici, j'ai 3 de défense avec mon site sacré et j'ai une défense 4, ici, avec gardien de la terre régénératrice. Donc, 4 et 3, 7. Et ils font 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 moins 1, 1 dégât. Désolation. Mais à nouveau, je ne me défends pas. Enfin, je ne rétorque pas. Voilà. OK. Ça, c'était fait. Ils construisent dans les fanges. Ils ne sont pas présents. Ils ne sont plus présents. Donc, pas de souci. Et ils explorent dans... Dans quoi ? Dans les régions côtières. Ah ouais. Ah oui, là, on est passé niveau... Ah ben non, on est toujours niveau 2, d'accord. Dans toutes les régions côtières, ils explorent. Super. Mais sauf que... Qu'est-ce que disait la carte peur ? Ignorer la région de plus faible valeur correspondant à la carte envahisseur. Alors, les régions côtières sont là. 1, 2, 3, 4. Donc, ils ne vont pas explorer là. C'est la valeur 1. Par contre, ils vont explorer ici. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles, ces envahisseurs-là ? Ici. Et ici. Voilà, ça c'est fait. On va faire progresser les cartes vers la gauche. Et on arrive niveau 3, prochaine carte. Et les cartes de niveau 3 ont la particularité de représenter 2 régions. Donc, ouais, et puis surtout, on se rapproche de la fin de partie déjà. Vous voyez que c'est une course et là, je n'ai pas pu faire grand-chose. Face de pouvoir lent, il n'y en a pas. Je défausse mes cartes. Je n'ai plus qu'une seule carte en main. Ah ouais. Je n'ai plus qu'une seule carte en main. Et ça ne va pas être suffisant. Donc là, ils vont ravager dans les fanges. Ravager là et là, ce n'est pas un problème. Ils vont construire dans la région côtière. Alors là, par contre, ils vont mettre un village, une cité, une cité, un village. Si je ne fais rien, c'est la merde. Ouais, ok, d'accord. Donc, écoutez, on va voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Nouveau tour, donc. Voilà. J'en ai profité pour me rapprocher un petit peu de la fenêtre là pour une meilleure luminosité. Du coup, il y a plusieurs éléments qui ont volé sur le plateau. Mais enfin, ce n'est pas grave. J'ai tout remis en place. Alors, ok. Donc, nouveau tour, on a dit. Eh bien, ce que je vais faire. Alors, est-ce que je récupère mes cartes et j'ajoute une présence ? Alors, le problème, c'est que là, ouais. Le problème, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Gagner une carte pouvoir, ajouter une présence. Alors, de toute façon, là, je n'ai plus d'énergie, j'ai 6. Ok. Je vais aller, et il me reste attrait de la terre féconde en main. Ce que je vais faire, je vais aller gagner une carte pouvoir majeure. Et comme ça, ça va être l'occasion aussi de vous montrer un petit peu les cartes pouvoir majeures. J'espère qu'on aura des bonnes. Donc, je choisis cette option et j'ajouterai une présence à 0 de distance d'une de mes présences. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire tout de suite. Non, attendez, d'abord, je vais aller gagner la carte. Donc, je prends la pioche. 1, 2, 3, 4. Et là, il va falloir que j'oublie une de mes cartes. Et je peux oublier... Ce que je vais faire, je vais oublier celle-ci. Je vais oublier celle-ci. Je la défausse. C'est une carte quoi ? C'est une carte signature. Force vitale de la terre. Donc, je vais la mettre sous mon plateau. Voilà. OK. Voilà. Celle-ci, donc, elle est retirée plus ou moins définitivement de la partie a priori. Alors, j'ai ça comme choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, à nouveau, j'espère qu'on a des bons pouvoirs. Je vais mettre le pouvoir rapide devant. Artisans de leur propre chute avec des éléments pourquoi pas, il y a le soleil qui m'intéresse. Alors, à portée de 1, pouvoir rapide, ajouter une discorde. Chaque envahisseur avec une discorde inflige des dégâts aux autres envahisseurs dans la région ciblée. Et si j'ai 4 soleils, 2 feu et 2 faunes, alors ça, par contre, ça me paraît un peu compliqué avec les cartes que j'ai d'habitude en main. Ouais, j'ai pas de feu. Par contre, j'ai de la faune éventuellement. Je vais me les laisser comme ça de côté pour bien voir les éléments. Ouais, du coup, bof, bof, celle-là, artisans de leur propre chute. La place, ils infichent des dégâts aux envahisseurs des régions adjacentes au lieu des daons et de la région. Les daons dans la région ciblée ne ripostent pas. Ok, bon, alors métamorphose sauvage. Un pouvoir lent qui coûte 2, portée de 1, région cibochois, 2 peurs, remplacer un explorateur par une bête. Alors, enfin, là, ça permet éventuellement de générer de la peur et on a de la lune et de la faune. Si vous avez 2 lunes, 3 faunes, remplacer un explorateur supplémentaire par une bête dans la région cibée ou une région adjacente. Ouais, 2 peurs, c'est pas non plus la folie. Engloutis par les eaux qui coûtent 4, pouvoir lent, soleil, air et eau, à portée de 2, d'une présence, région cible au choix. Alors ça, c'est un autre des esprits, comment il s'appelle celui-là ? Poigne vorace de l'océan, je crois. Repousser tous les explorateurs et villages d'une région en direction de l'océan le plus proche. D'accord. Ou, si la région ciblée est côtière, détruisez tous les explorateurs et villages. Ah, ça, c'est puissant, ça. Ça, c'est énorme. Si la région ciblée est côtière, détruisez tous les explorateurs et villages. Par exemple, ici, là, boum, je détruis tout d'un coup. Ou là. Ah ouais. Vous voyez, donc là, dans les pouvoirs majeurs, déjà, par contre, ça coûte 4. 4 énergies, c'est un peu cher. Si vous avez 3 soleils, 2 eaux, répétez ce pouvoir dans une région adjacente. Waouh. Ça, c'est pas mal. Je me la mets de côté, engloutie par les eaux. Sinon, on a jungle insatiable qui coûte 3, avec une lune, une flore. C'est pas mal aussi, ça, je crois. Ouais, bof. À portée de 1, d'une jungle où j'ai une de mes présences. Euh, ouais, donc ça va, pour l'instant, je suis assez présent. Région cible au choix, détruisez tous les explorateurs et villages. Détruisez tous les darons également. Si vous avez 2 lunes, alors 2 lunes, ouais, 2 lunes, il y a moyen, ouais, il faut voir. Et 3 flores, il y a moyen aussi. détruisez une cité, ne détruisez aucun darons. Ouais, ça, c'est pas mal aussi, détruisez tous les explorateurs et villages, détruisez tous les darons. Tous les explorateurs et villages, par exemple, ici, là, portée de 1, d'une jungle, tous les explorateurs et villages. Ça, c'est pas mal, c'est pouvoir l'an, ça coûte 3. Jungle insatiable, c'est énorme. Artisans de leur propre chute, ça, c'est celui qu'on avait vu. D'accord, donc ça, ça m'intéressait moins, ça, ça m'intéressait moins, bien que ça génère de la peur. Mais vous allez voir qu'on peut générer de la peur aussi, éventuellement, si on peut détruire des villages et des cités. Chose que je n'ai pas encore fait pendant cette partie, c'est fou. Alors, repousser tous les... Ok. Lequel je prends ? À portée de 2. Si la région cible et côtière détruisez tout... Alors là, ils vont ravager dans les fanges, non. Ils vont construire dans les régions côtières. Là, ils vont construire une cité. Là, une cité, là, un village. Waouh. Ils vont mettre des cités partout, c'est ça le problème. Détruisez tous les dents. Portée de 1 d'une jungle. Détruisez tous... Ah, je crois que je vais prendre ça, là. Parce que finalement, c'est un peu le même effet, quoi. C'est un peu le même effet, ça coûte 1 de moins. Si j'ai 2 lunes, 3, 3 flores. Détruisez... Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre jungle insatiable et je défausse les 3 autres. Et du coup, alors attendez... Ah ouais, alors c'est la seule carte que je vais pouvoir jouer à ce tour-là. Alors je défausse les 3 autres dans la défausse pouvoir majeur. Ok. Je n'ai plus de carte en main à part celle-ci, en fait. Et ça me coûte 3. J'ai gagné une carte pouvoir, j'ai ajouté une présence ou pas ? Non, je ne l'ai pas fait. Alors je vais le faire immédiatement. Il faut que j'ajoute une présence à 0 de distance. Je vais cette fois-ci sélectionner celle-ci et je vais l'ajouter, admettons... Je vais l'ajouter... Donc je suis obligé à 0 de distance. Je vais l'ajouter là. Voilà. Ok. Ouais, ici, admettons. Ouais. Ok. Et je gagne 6 énergies. 6 énergies. Et bien, voilà. Hop, c'est fait. Et je ne peux jouer qu'une seule carte. Bon, je pourrais en jouer 3 mais j'en ai qu'une en main. Je vais la jouer. À portée de 1... Si vous avez 2 lunes et 3 détruisez 1, il y en a détruisez 1. Ouais. Je vais la jouer. Allez, je la joue immédiatement. On va commencer à faire du ménage. Alors vous voyez, donc ça, ce sont les cartes pouvoir majeur. Tout de suite, on passe sur des choses un peu plus puissantes et c'est peut-être ça que j'aurais dû faire un peu plus tôt dans la partie. Bon, bref, c'est fait. C'est un pouvoir lent, ça ne se déclenche pas tout de suite. Désolation de l'île, non. Par contre, je vais aller piocher une carte d'événement et nous aurons prix de vitesse. L'humanité a toujours été plus rapide que vous mais les envahisseurs se développent à une vitesse terrifiante. On a remarqué. Pour chacun de ces cartes pouvoir lent, chaque esprit peut s'en tenir à son rythme. Défausser la carte pouvoir ? Ah bah non, je n'ai pas... Non. Ou suivre leur cadence, payer 3 énergies ou détruiser 2 présences. Vous pouvez choisir de résoudre cette carte pouvoir maintenant au lieu d'attendre la phase des pouvoirs lents. Eh, mais ça me coûte 3 énergies que je n'ai pas... Ah si, je les ai. Si, si, j'ai 3 énergies éventuellement ou alors je détruis 2 de mes présences. Ce qui m'ennuierait franchement. Est-ce que je ne vais pas payer 3 énergies là ? Je crois que je vais le faire. Je crois que je vais le faire. Ça ne doit avoir que 6. Je crois que je vais le faire. Et je paye 3 énergies donc. Je peux choisir de résoudre cette carte pouvoir maintenant au lieu d'attendre la phase de pouvoir lents. Bah, je vais le faire. Je vais le faire donc immédiatement. Ce que je vais faire... Donc, bah je vais le faire. A une portée de 1 d'une jungle avec une de mes présences. Bon, donc c'est le choix. Région cible au choix. Détruisez tous les explorateurs et villages. détruisez tous les dents. Et ben, je vais choisir... Là, ils vont construire une cité. Là, ils vont construire un village. Bon, de toute façon, je vais choisir là, ici, là. Je vais tout détruire ici. Boum ! Quoi que là encore, j'ai défense 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, si, je fais ça. Je détruis tout ici, là. Bam ! Alors là, c'est puissant, là. Détruisez tous les explorateurs et villages et détruisez tous les dents. Mais il n'y a pas de dents dans la région en question. Par contre, eh bien, là, vous ne l'apprendrez que maintenant. Lorsqu'on détruit un village, on génère une peur. Voilà. Donc, je vais générer, en fait, en détruisant deux villages, je vais générer deux peurs. Et en fait, quand on détruit, donc, c'est là, quand on détruit un village, on génère une peur. Et si on détruit une cité, on génère deux peurs par cité détruite. Voilà. OK. Donc, deux peurs et je vire tout ça. C'est génial. Voilà. Ça fait déjà du ménage, je trouve. Et j'ai généré un peu de peur. Si j'ai deux lunes et trois fleurs, non, ça, j'en suis loin. OK. Ensuite, on a la suite de la carte d'événement. Épidémies incessantes. Sur chaque plateau, ajouter une maladie, ignorer les maladies durant les actions construites lors de cette phase des envahisseurs. OK. Je vais rajouter une maladie. Par contre, je vais l'ajouter où ? Ignorer les maladies. Ouais, ouais. Donc, je vais l'ajouter où ? Peut-être. J'ai eu fang, j'ai région côtière. Je vais ajouter une maladie, admettons, ici, là, dans les déserts. Tiens. Ouais, ici. Ouais. On va faire comme ça. Expédition punitive. Chaque esprit choisit une région différente dans laquelle il y a plus de daons que de villages ou de cités. Chaque daons inflige un dégât. Chaque esprit choisit une région différente dans laquelle il y a plus de daons que de... que de villages ou de cités. Eh bien, je vais choisir cette région et chaque daons inflige un dégât. Donc, je vais infliger deux dégâts et donc, l'explorateur est éliminé. Voilà. Allez. Enfin, ça a été un tour assez efficace, je trouve, quand même. Donc, ça, c'est fait. C'était la phase événement. Phase de peur, malheureusement, je n'ai pas généré assez de peur encore. Ravager dans les fanges. Là, ils ne sont pas présents. Là, ils ne sont pas présents. Construire dans les régions côtières. Là, ils ne sont pas présents. Là, ils ne sont pas présents. Là, ils vont construire, puisqu'il y a un village, ils vont construire, malheureusement, une cité. Et là, il y a une cité, un village. Ils vont construire, donc, un village. Voilà. Dans les régions côtières. Puis, ils vont explorer. Alors, ils vont explorer où ? Jungle plus fange. Ah, maintenant, ça va. Jungle plus fange. Ils explorent. Alors, on va y aller. Ça va faire un max d'explorateurs. À nouveau, ça, jungle plus fange. Alors, jungle, ici. Ici, fange, adjacent à l'océan, ils explorent. Ici. Jungle, là, on va rajouter un petit explorateur. Et fange, ici, il y a des villages adjacents ou des cités, donc, ils explorent. Voilà. OK, je pense qu'on est bon comme ça. Voilà. À nouveau, ils sont revenus en force, là. OK. On va faire progresser les cartes et on va compter le nombre de cartes dans le paquet d'exploration parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus beaucoup. En effet, vous voyez, il reste combien de cartes ? 1, 2, 3, 4. En gros, il me reste 5 tours ou 4 tours. On va voir. Donc, ça, c'est fait. Face des pouvoirs à l'an, je l'ai déjà utilisé. On va passer face du temps. Je vais le défausser. Je n'ai plus de cartes en main. Donc là, cette fois-ci, je vais comme option de croissance, évidemment, je vais aller récupérer mes cartes et je vais ajouter une présence à 2 de distance d'une de mes présences. Et je vais prendre celle-ci. je vais ajouter une présence à 2 de distance d'une de mes présences. Je vais l'ajouter, admettons, alors là, ils vont ravager dans les régions côtières. Ils vont ravager dans les régions côtières. Je vais ajouter une présence ici. Voilà. J'espère pas me la faire enlever. On va voir. Ok, ok. On va voir ce que je vais faire. Donc, voilà, c'est tout. Et je vais récupérer cette énergie désormais. Ah ! D'un coup, on devient plus puissant. Et tout ça, c'est grâce à un pouvoir majeur. Une carte a fait le travail. Une carte pouvoir majeur parfois vaut mieux que 4 pouvoirs mineurs. Ah ouais, je me souvenais pas bien de ça. J'ai refait une partie avant de filmer. Mais ouais. Alors, c'est parti. Donc là, je peux jouer 3 cartes. J'ai 7 énergies. Alors, les pouvoirs rapides, ils sont là. Et à nouveau, est-ce que je vais pouvoir me passer de jouer... Alors, elle est où ma carte super puissante, là ? Celle-ci, là ? Jungle insatiable. Détruisez tous les explorateurs et les villages. Ouais. Alors, attention, là, ils vont ravager dans les régions côtières. Donc ici, ils vont faire un dégât, c'est pas un problème. Et en plus, mes dents vont rétorquer, donc ils vont éliminer l'explorateur. Là, un dégât, c'est pas un problème. Là, par contre, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. 8 dégâts. Si je fais une défense 6, défense 6, ça peut être pas mal. Un pouvoir rapide pour défendre cette région. Donc, ceux-là, déjà, je pense que je vais la jouer. Une défense 6, elle me coûte 1 et je vais mettre un petit pion là. Là, ils vont ravager ici, ils font 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. 8 dégâts. Et là, ah si, je peux jouer celle-ci, là, à 1 des distances. Ignorer toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée, éventuellement, donc. D'accord, ouais, pourquoi pas. Je vais peut-être jouer celle-ci, donc. Pour 3, en pouvoir rapide, une année d'immobilité parfaite, dans cette région-là. Comme ça, là, ils ne feront rien. Et puis, il me reste 3. Et alors, ils vont construire où ? Dans la jungle et dans les fanges. Ah, ils vont en foutre partout, là. Dans la jungle. Là-bas, ils vont rajouter une cité, là, ici. Pour... Et si je fais... Ouais, si je joue ça, à la place, la limite de coups... Alors, je peux répéter une carte pouvoir, 2 dégâts à portée de 1 d'un site sacré dans une région avec daons. Elle est chiant de celle-là parce qu'il faut qu'il y ait des daons, quoi. Ça, c'est chiant. Défense 6. Alors là, maintenant, il va manquer un peu des... Finalement... Ah, ou alors celle-là. Celle-là, est-ce que j'aurai les éléments qu'il faut ? 2 verts. J'ai un jaune. Coup de 1. Défense 6. Attendez. 2 dégâts. 1 dégâts à portée de 1 avec des daons. Ouais, je ne suis pas assez mobile avec mes daons, là. Donc, je vais rejouer jungle insatiable, quand même. Allez hop. En pouvoir lent, je la joue, tac, je la positionne avec l'énergie dessus. OK, on va essayer de s'en sortir comme ça. Par contre, ils vont construire max, là. C'est ça qui m'embête un peu. On va voir. On va voir, on va voir. Si je pouvais générer un peu de peur, là. OK, c'est fait. Alors, pouvoir rapide, on va les mettre maintenant. Donc, à ce tour, pour améliorer toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée, à portée de 1 d'une de mes présences, je vais le faire ici. Défense 6, donc, à portée de 1 d'un site sacré, je vais le faire ici. Donc, j'ai mis un marqueur déjà. Si vous avez deux os, vous pourrez retirer une désolation à la place. Non, ça ne m'intéresse pas. OK, c'est fait. Face des envahisseurs, désolation de l'île, toujours pas. Carte d'événement. C'est les cartes d'événement qui nous mettent souvent dedans aussi. Donc, c'est parti. Alors, une étrange frénésie s'empare des bêtes. Elles deviennent encore plus sauvages et agressives. Vous pouvez les laisser semer la mort. Chaque bête détruit un d'ahant. Retirez une bête de chaque plateau. Alors, moi, j'ai une bête là-haut. Chaque bête détruit un d'ahant. Dans sa région, mais là, il n'y a pas de d'ahant. Et retirez une bête de chaque plateau. Ou alors, canalisez leur folie. Coup 3 énergies par bête que vous décidez de garder sur le plateau. C'est aider par l'élément faune. Alors ça, aider par l'élément faune, ça voudrait dire... Alors, ça coûte 3 énergies, j'ai dit. Il faudrait que j'oublie une carte pouvoir indiquant cet élément. L'élément faune. Ouais, bah non, alors... Je vais retirer une bête du plateau. Ouais. Retirez toutes les bêtes pour lesquelles vous n'avez pas payé. Chaque esprit peut repousser une bête vers une région adjacente. Ouais, bah je vais retirer la seule bête qu'il y avait. Dommage. Ok. Bon. Ça ne me sera pas très utile là, ces jetons. Alors, frénésie sauvage, chaque bête détruit un explorateur et un fiche de dégâts. Bah, elle est partie du coup. Et vers des terres plus paisibles. Sur chaque plateau, repousser deux daans d'une région avec bête, maladie ou ronces vers une région sans aucun de ces jetons. Et de toute façon, ah si, ouais, j'ai encore un jeton là, mais je n'ai pas de daans dessus. Donc à nouveau, c'est une carte d'événement pour rien là. En fait, je n'ai pas suffisamment de jetons présents. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, peur, il n'y a pas. Ravager les régions côtières. Ici, un dégâts, mes daans en rétorque, l'explorateur est éliminé. Ici, un dégâts, ce n'est pas suffisant pour ravager la région et mettre une désolation. Ici, j'ai mis, j'ai mis quoi déjà ? J'ai mis une défense 6 et ils font 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah mince, défense 6, ce n'est pas suffisant là. Attendez, j'avais mal calculé ou quoi ? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai mis une défense 6. 8 moins 6, ça fait 2 et ça fait une désolation. Ce n'est pas bon ça. Pourquoi j'ai joué comme ça ? Attends. Et là, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi. C'est nul. Pourquoi j'ai joué ça ? J'ai mal compté ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai foutu encore là ? Défense 5. J'ai mis une défense 6, pourtant c'est le max que je pouvais faire. J'ai joué 3 cartes. Je ne pouvais pas en jouer 4 de toute façon. Écoutez, parce que je ne voulais pas rajouter une présence là. Non, je l'ai rajouté là. Non, je ne comprends pas. J'ai mal joué. Ou alors, j'ai rajouté des explorateurs depuis. Là, je n'ai pas bien vu. Ah mince alors ! Mais c'est nul ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 6 de défense. Ça fait 2. Ça fait une désolation. Et ça fait qu'en plus... Là ici, je vais plutôt ignorer les actions des envahisseurs de la région ciblée. Donc, ils ne vont rien faire là. Voilà. Ok. Et ici, ils vont faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 6 de défense, égale 2. Donc, ils vont ravager la région. Voilà. J'ai pris évidemment le pion d'isolation sur la carte. Ok, c'est fait. Ensuite, ils vont construire dans les jungles et dans les fanges. Alors, donc, du coup... Et puis après, je vais jouer dans les jungles et les fanges. Là, ils vont construire. Ils mettent un village. Là, ici, ils vont mettre un village. Là, ici, ils vont mettre une cité. Puisqu'il y a plus de villages que de cités. Et là, ça commence à faire très mal. Et les fanges. Là, ici, ils vont mettre un village. Et là, ils ne sont pas présents. Puis, ils vont explorer. Ils explorent. Je pioche la carte. Dans les déserts et les montagnes. Déserts et montagnes. Alors, déserts et montagnes. Déserts, ici. Déserts, là. Montagnes, là. Et montagnes, là, il n'y a rien d'adjacent. Donc, ils ne viennent pas explorer ici. Voilà, ok. Vous voyez un peu le monde sur le plateau, là. Je crois que c'est très, très mal parti, cette affaire. Ok. Donc, ensuite, on va décaler les cartes. Prochain tour, ils vont ravager dans les jungles et les fanges. Tout ça à la fois. Je vais avoir du mal à tout protéger. Les jungles, c'est trois régions. Les fanges, il y en a une. Ouais, ça va être compliqué. On va voir. On va voir. On va voir. Donc, désormais, jungle insatiable. Moi, le pouvoir lent, jungle insatiable, quand même, à un de distance d'une de mes présences en jungle, détruisez tous les explorateurs et villages. Détruisez tous les dents. Détruisez tous les explorateurs et villages. Je vais peut-être le faire là, ici. Ouais, je vais le faire là, je pense. Ici, là. Voilà, ici. Et donc, comme je détruis deux villages, je vais générer deux peurs. Ce qui va être suffisant pour générer une deuxième carte peur. Je ne reviens pas à que j'ai pu piocher qu'une carte peur. Je génère deux peurs. Hop, c'est suffisant pour piocher une carte peur. Ouais, mais ça, ça a été mon erreur depuis le début de partie. Pas générer assez de peur. C'est toute la mécanique du jeu qui est axée là-dessus. Ok. Voilà, c'est fait. Est-ce que je n'ai pas deux lunes et trois ? Non, sinon, j'aurais détruit. D'accord, ok. Je défausse l'ensemble de mes cartes. Enfin, pas l'ensemble, les trois qui ont été jouées. Et on va pouvoir commencer un nouveau tour. Alors, ce coup-ci, est-ce que je ne vais pas aller gagner une deuxième carte pouvoir ? Parce que, il va falloir que j'agisse vite. Et alors, là, on est quoi ? D'accord. Est-ce que je vais récupérer mes cartes ? Non, j'ai encore des cartes en main quand même. Je vais plutôt aller gagner une carte pouvoir. Alors, je vais aller pouvoir chercher à nouveau un pouvoir majeur. Tac. Ah, par contre, il va falloir que je me défausse d'une carte. Laquelle ? Je crois que je vais me défausser de celle-ci, là, qui me gonfle, en fait. On va voir. Je vais peut-être l'oublier. On va voir. Alors, là, par contre, ça coûte cher en pouvoir. On va commencer par les pouvoirs rapides, comme d'habitude. Fin insatiable de la nuit. Un pouvoir rapide à deux distances d'un site sacré. Ajouter une désolation. Ça, c'est jamais bon. Ajouter deux bêtes. Rassembler jusqu'à deux bêtes. Chaque bête inflige une peur. Deux dégâts aux envahisseurs et deux dégâts au down. Détruisent une bête. Ouais, je comprends rien, d'accord. Déjà, je ne comprends pas le pouvoir. Alors, épidémie de peste bouillonnante, qui coûte 4, à un distance d'un site sacré. Ajouter deux maladies. Pour chaque maladie dans la région ciblée, défense 1 dans cette région, et dans toutes les régions adjacentes. C'est déjà beaucoup moins intéressant, là, comme carte pouvoir majeure, là. OK. Tsunami, qui coûte 6, ça, ça coûte quand même une blinde. Un pouvoir lent à deux distances d'un site sacré. Région cible côtière. De peur. 8 dégâts. Alors ça, vous voyez, ça, c'est énorme, quand même. 8 dégâts et 2 peurs. Détruisez deux down. Si vous avez 3 eaux, 2 montagnes, dans chaque autre région côtière du même plateau, une peur, 4 dégâts, et détruisez un down. Wow, mais c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et avatar de la haine dévorante, qui coûte 4, pouvoir lent, à portée de 1. Pour chaque discord, ou d'isolation, pardon, dans la région ciblée, une peur et deux dégâts. Donc ça, je ne vais pas prendre ça. Non, je pense que je vais prendre, même si ça coûte très cher, je vais prendre le tsunami. Trop puissant. Trop puissant. Je me montre même si je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je prends le tsunami, je le mets en main, je vais oublier, je vais oublier cette carte-là. Voilà. Alors celle-ci, c'était une de mes cartes signature. Donc c'est pareil, je vais la ranger sous le plateau, pour ne pas la mélanger, en fait, avec les pouvoirs mineurs. Voilà. Et cette carte-là, je ne pourrais plus m'en servir. Désormais, j'ajoute une présence, et je vais... Je vais, je vais... Alors, est-ce que je vais aller pour 6, et 3, 9 ? De toute façon, c'est mort. Par contre, 4 cartes, je ne pourrais pas les jouer, de toute façon. Donc je vais ajouter une présence ici, et ça me fera toujours une défense de 3, là. Voilà. À zéro de distance, d'une de mes présences déjà. Donc, c'est bon. Allez, c'est à moi. Ah ouais, par contre, c'est un pouvoir long, le tsunami. Je peux jouer 3 cartes. Je peux jouer 3 cartes. Ils vont ravager dans les jungles, et dans les fanges. Là, non. Là, ils vont mettre une désolation. une deuxième. Encore, là, j'ai 3 de défense, et il fait 3, donc c'est bon. Là, j'ai 3 de défense, ils font 3, donc c'est bon. Par contre, c'est ici, et ici, que ça craint. Donc, j'ai 3 de défense, plus... Alors là, ils font combien ? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, là, je ne pourrai jamais faire. Par contre, si je pouvais défendre ici, il ne serait pas mal. Dans les jungles et dans les fanges. Ouais. Et ils vont construire. Alors là, la construction, je ne peux pas y faire grand chose. Ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser, je pense, mon tsunami, donc. Ah, je ne vais pas aller chercher, mais en énergie, 8. 8 énergies. Ça commence à devenir quand même vachement intéressant. 8 énergies. Ok. Je vais jouer mon tsunami en pouvoir lent, qui me coûte 6. Voilà. Et je vais jouer... Je vais me garder 2 énergies, là. A 0 de distance, défense 4. Ah, mince. Ah, je ne peux pas faire une défense ici, là. Je ne peux pas faire une défense ici. Est-ce qu'il faut que ce soit à 0 de distance ? Ouais. A 1 de distance, un site sacré. Si je pouvais jouer gardien de la terre régénératrice, mais je n'ai pas suffisamment d'énergie. Dommage. J'aurais fait une défense 4, là. Et ce n'est pas possible. Donc, tant pis. Je vais me le garder, du coup. Je ne vais jouer que ça. Là, ils font combien, on a dit ? 12. Moins 3, ça fait 9. De toute façon, même si je fais une défense de 6, 5. Ça va faire 4 dégâts. C'est mort. Ok. Donc, ça va faire quand même 2 désolations à ce tour-là. Ok. On va laisser comme ça. On va voir. Peut-être que la carte peur va m'aider. On va voir. Alors, attendez quand même. Je ne peux pas aller chercher. Ouais, non. D'accord. Ok. Bon, désolation de l'île. Non. Événement. Événement. C'est parti. Hop. Alors, prolifération de nouvelles espèces. Ça sent mauvais. La faune et la flore apportées par les envahisseurs perturbent l'écosystème de l'île. Vous pouvez laisser ces espèces envahissantes prospérer. Pour chaque plateau, défausser le premier pouvoir mineur de la pioche. Si c'est un pouvoir rapide, ajoutez une désolation à une région avec ville ou cité. Avec village ou cité. Après avoir résolu cette carte, remettez-la dans la pioche événement en dessous des deux premières cartes. Ou alors, transmuter les espèces les plus néfastes. coût 4 énergies par joueur et c'est aidé par l'élément lune. Aidé par, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'oublie une de mes cartes pouvoir depuis ma main en jeu ou depuis la défausse. Est-ce que j'ai une carte élément lune dont je voudrais me... Non, ça, je ne vais pas la défausser. Celle-ci, évidemment, c'est mon pouvoir majeur. Élément lune. Ah ben non. Élément lune. Non, il n'y a pas de carte que je voudrais oublier. Dommage. Coût 4 énergies par joueur, je ne les ai pas. Donc, je vais plutôt choisir la première option. Je vais défausser le premier pouvoir mineur de la pioche. C'est parti. Voyons voir. si c'est un pouvoir rapide d'ajouter une désolation et une région et c'est un pouvoir lent. Ok. Bon, c'est toujours ça. Par contre, donc, si c'est un pouvoir rapide d'ajouter une désolation et une région avec village ou cité, non. Après avoir résolu cette carte, remettez-la dans la pioche événement en dessous des deux premières cartes. Bon, je vais le faire. Ok. Elle va revenir. Attendez. Après avoir résolu cette carte... Après avoir résolu cette carte, je ne l'ai pas résolu. Nouvelle maladie. Sur la moitié des plateaux, ajouter une maladie dans une région avec à la fois des daons et des envahisseurs. Si j'ai un total de deux dégâts ou daons présents. Daons et envahisseurs. Là, ici. Je vais ajouter une maladie. Voilà. Dans une région avec des daons et des envahisseurs, j'infiche deux dégâts et donc, je suis obligé de me débarrasser d'un daon. Comme si j'en avais pas... Comme si j'en avais trop. Offrande cérémoniale. Chaque esprit avec au moins deux daons parmi ces régions gagne plus un d'énergie. Et c'est le cas. Donc, je gagne un d'énergie. OK. Et celle-là, je la remets dans la pioche de cartes événements. Deux cartes en dessous. Tac. Ici. Elle reviendra. OK. OK. Ensuite, peur. Ah, on a une carte là. Donc, peur. On est au niveau 1 de terreur toujours. C'est pas possible. Chaque joueur retire un explorateur d'une région avec bête, maladie ou au moins deux daons. Un explorateur avec... Bête, maladie. Alors, peut-être retirer ici, là. Voilà. Là, il y a une maladie donc je peux retirer. Chaque joueur retire d'une région avec... C'est pas très puissant comme carte peur, je trouve. C'est pas ça qui va m'aider à gagner. Bref. Ensuite, ravager dans les régions de jungle et fange. Alors ici, j'ai 3 de défense. Donc ça fait que dalle. Ici, j'ai 3 de défense. Donc ça fait rien non plus. Là, ici... Là, il ravage. Donc on va prendre une désolation. Je vais perdre une présence qui est retirée du jeu. Et l'île luxuriante n'ayant plus de désolation, je vais la retourner. Et ça fait quoi ? Volonté émousser immédiatement. Deux peurs par joueur. Chaque esprit détruit une de ses présences et perd un d'énergie. Alors par contre, je génère deux peurs. Ça, c'est fait. Chaque esprit détruit une de ses présences et perd une énergie. Alors je vais perdre une énergie. Je vais détruire une de mes présences. Je vais détruire laquelle ? Peut-être celle-ci-là. Ouais, je vais détruire la. Voilà. Dommage. Ensuite, là, on va rajouter 3 désolations par joueur. Ah seulement... Bah mince alors, c'est pas de chance. C'est pas une carte à 4 ou 5. 3 désolations par joueur. Et chaque désolation retirée du plateau est replacée sur cette carte. Par contre, s'il n'y a plus aucune désolation sur cette carte, les joueurs ont perdu. Donc là, condition de défaite. Voilà. Plus de désolation sur cette carte, on perd la partie. C'est pas possible. Là, j'ai été trop inefficace début de partie, je pense. C'est un jeu, en fait, où il faut agir vite. Parce que sinon, on se laisse déborder. Et voilà. Donc ravager dans cette région, c'est fait. D'autant plus que là, il ravage désormais ici, dans cette fange. 3 dégâts. Je pointe désolation. Ouais, ça va aller vite. Ici. Voilà. Puis, ils construisent dans les déserts et la montagne. Alors, dans les déserts, donc là, ici, ils vont construire une cité. Bam ! Là, ici, ils vont construire une cité également. Quoi ? Et les montagnes, là, ici, ils vont construire un village. Ah non ! Ah non ! Là, ils ne construisent pas puisqu'il y a une maladie. OK ? Ouf ! Et là, ils ne construisent pas non plus parce qu'il y a une maladie également. Voilà. Ouf ! Voilà. Très bien. Puis, exploration. Alors, je pioche la carte, il en reste 3 dans le paquet. Il est vraiment très très serré. Déserts et fanges. Exploration, déserts et fanges. Alors, là, il y a un village et l'océan adjacent, donc ils explorent. Là, il n'y a pas de souci, ils sont en ombre. Désert, là, ici. Et fanges, là, ici. Voilà. Malheureusement, je crois que j'aurais dû aller prendre des cartes pouvoirs majeurs plutôt. On va faire la progression. Et je vais pouvoir jouer quand même. Voilà. Tac. OK. Et donc, on va faire la phase des pouvoirs lents. Pouvoirs lents, j'ai joué un tsunami qui coûte 6. Alors, à portée de 2 d'un site sacré dans une région côtière, je provoque 2 peurs et je fais 8 dégâts et je détruis 2 d'un. 8 dégâts. À portée de 2... Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 dégâts. 8 dégâts, ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être faire ça, 8 dégâts. 2 peurs et 8 dégâts et je détruis 2 d'un. Je vais sélectionner cette région. À portée de 2 d'un site sacré, pas de souci. Région cible côtière, pas de souci. J'inflige 2 peurs. 2 peurs, hop, j'en ai généré 4, je vous montre. Voilà. Donc, je les remonte et ça fait une carte. Et on passe, ouh, enfin, au niveau de terreur 2. Et là, désormais, pour gagner, éventuellement, pour l'emporter, il faudrait qu'il n'y ait plus ni village, ni cité sur le plateau. Et donc, ça, évidemment, vous voyez, je vais aller le positionner là, ici. Voilà. très bien, c'est fait. Donc, on est au niveau de terreur 2. Alors, 2 peurs, c'est fait. 8 dégâts, je détruis 2 dents. 2 dents, il n'y en a pas. Par contre, 8 dégâts, je vais détruire les cités en priorité là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et ça, ça génère de la peur. 2, 4, 5 peurs. 5 peurs supplémentaires, parce qu'ils sont détruits. 5 peurs supplémentaires, bah, 4, qui font une carte, hop, je remonte le tout, et 1. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez, le système de peur. Et enfin, là, j'ai l'impression de me mettre un petit peu en route avec ces cartes puissantes, mais malheureusement, on peut être un peu tard. Donc ça, c'est fait, mon pouvoir lent est joué. Si vous avez 3 O et 2 1, non, évidemment, je n'avais pas ça. Donc, elle est défaussée. Ok, très bien. Et puis, donc, on va passer au prochain tour. Donc, nouveau tour. Alors, je ne sais pas si je vais aller récupérer mes cartes. Là, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que c'était ? Alors, il y a celle-là, détruisez-le. Ça peut être pas mal. Il y a celle-ci. Alors, si c'est 3 O et 9. Du coup, 2 O et 9. Ouais, et 9. De toute façon, je ne vais gagner que 8. Ouais, j'aurai 10 quand même. Défense 6. Je vais peut-être... Est-ce que je temporise pas un dernier tour quand même ? Non, il faut que je les empêche de construire quand même. Il faut que je les empêche de construire. Je vais aller... Et un dégât, ouais. Parce que là, ils vont construire dans les déserts, au quai, et les fanges. Ils vont construire un peu partout, c'est embêtant. Et ils vont ravager dans les déserts et les montagnes. Les montagnes, c'est pas un problème. Les déserts, ils vont ravager là. Il faut absolument que je fasse une défense. 8 dégâts. Région cible côtière, d'accord. Tous les et tous les dents. A 1 de portée. Ça, c'est en pouvoir lent, de toute façon. 6, 9, 8, 9, 10, défense 6. Il ne me reste plus que 2 désolations là-bas. Je ne peux pas en retirer des désolations là ? Comment je retire des désolations ? Ah ouais, avec celle-ci là. Ok, je ne vais peut-être pas aller récupérer tout de suite mes cartes. Je vais temporiser, je pense. Et je vais plutôt... Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir cette option-là. Je vais ajouter une présence et gagner 2 énergies. Donc, je vais prendre celle-ci. Désormais, je pourrais jouer 4 cartes à mon tour. Je vais ajouter une présence ici. Comme ça, je me fais une défense de 3 là. 2, 4, 5. Mais ils sont à 5. Ouais. Je me fais une défense de 3. Et je gagne 2 énergies surtout. Ce que je veux faire, c'est me collecter pas mal d'énergie pour le prochain coup. Voilà. Donc, ils vont ravager dans les déserts et les montagnes. Alors, ici, je n'ai pas un problème. Par contre, ici, là, j'ai une défense 3. Là, il faut que j'aille protéger. Donc, je vais aller protéger donc ici, une défense... Ah mince, c'est toujours à 0 là. Ce n'est pas possible. Non, alors la présence, vous voyez, je ne vais pas la mettre là. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Et comme ça, je peux utiliser un affaiblissement de masse à portée de 0 en défense 5. Ça me coûte 0. Et je mets, hop, ici. Et là, ça, ça coûte cher quand même si la région est jeune, vous fonge. Ouais. Et là, gardien de la terre régénératrice, je vais retirer une désolation, défense 4 à portée de 1. Ah ouais, mais mince, je voulais retirer une désolation à portée de 1 d'un site sacré. Donc ici, et défense 4. Là, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ils attaquent qu'à 5. Si je mets une défense 4 et je retire une désolation, c'est bon ça. Non, excusez-moi, mais à présent, je vais la mettre là. C'est bien ce que je disais. Et ici, je vais y mettre plutôt gardien de la terre régénératrice qui me coûte 3. Pouvoir rapide à portée de 1. D'un site sacré, pas de souci. Je retire une désolation et je fais une défense 4. On va faire l'effet après. Et là, ici, à 0, donc je vais faire une défense ici. Ouais, c'est ça. Je vais faire une défense 5 là. 2, 4, 5. Et je fais une défense 5 là. Voilà. Donc, je vais... Ben voilà, c'est joué. J'ai joué que 2 cartes. Est-ce que je joue bête sauvage ? Ben ouais, ça coûte 0. Alors déjà, celle-là, elle coûte 3. Je vais dépenser l'énergie. Je vous montre un petit peu. Tac, voilà. Alors, celle-ci, c'est la région ciblée. J'ai un gloufange, une peur, un dégât. Ouais, je peux toujours le faire. Portée de 1, c'est gratuit. J'ai un gloufange, un dégât, une peur. Je vais la jouer pour la générer. De toute façon, prochain coup, je vais aller récupérer toutes mes cartes, je pense. Ok, on verra ça. En fin de tour, lors de la phase des pouvoirs lents. donc là, je joue gardien de la terre régénératrice. Je retire une désolation ici que je remets donc sur ma carte. Et donc, chaque désolation retirée du plateau est replacée sur cette carte. Donc éventuellement, je pourrais en remettre plus que 3. Et défense 4 ici, donc. Et ils attaquent à 5. Donc ça, c'est pas de problème. Là, je fais une défense 5. Non, ça sert à rien, ça. Défense 5, ça, ça sert à rien. Puisque je suis en défense 3. Ah bah si, si, puisqu'ils attaquent à 5. Moins 3, ça ferait 2. Non, c'est pas suffisant. Donc je fais une défense 5 ici. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Puis, phase des envahisseurs, désolation de l'île. Alors, désolation de l'île, donc il n'y a pas, puisque ce serait un effet par tour. Mais là, c'était un effet immédiat. Sur la carte, il désolait. Événement. Allez, c'est parti. Alors, la guerre frappe les rivages de l'île. De nouveaux envahisseurs venus de pays éloignés attaquent ceux qui sont déjà présents sur l'île, mettant le feu à leur ferme et bombardent leur ville. Comme si on n'avait pas assez de nos envahisseurs à nous. Il y en a d'autres qui arrivent. Laissez les attaques se dérouler. Pour chaque plateau, défaussez le premier pouvoir majeur de la pioche. Dans la région côtière, avec le plus de villages ou de cités, la défense, minimum 1. Ah, alors là, il doit manquer quelque chose. Là, il manque quelque chose sur la carte. Un dégât, ou quelque chose dans la région côtière, avec le plus de minimum 1. La défense peut réduire ses dégâts. Ah ouais. Donc, je ne sais pas. Aidez à repousser les nouveaux venus. Coût, une énergie par joueur. Ajouter une carte peur sur le dessus de la pioche peur. Écoutez, je vais choisir cette option, puisque de toute façon, celle-ci manque quelque chose. Il faudrait que j'aille voir dans une FAQ, sur le site de l'éditeur éventuellement. Et il me reste une énergie, je vais la dépenser, tant pis. Ce n'est pas pour m'arranger, mais bon. Ajouter une carte peur sur le dessus de la pioche peur. Je vais le faire. Voilà, tac. Ce qui fait que je vais avoir à résoudre 3 cartes peur. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, nouvelle tanière. Sur chaque plateau, repousser une bête vers une région adjacente sans désolation. Je n'ai plus de bête. Et une peur si des envahisseurs sont présents. Donc ça ne se résout pas. Revendiquer des territoires. Chaque joueur peut repousser un daan vers une région adjacente, infligeant un dégât dans cette région. Alors, je vais peut-être le faire, ça. Un daan dans une région adjacente, infligeant un dégât à cette région. Donc, je vais le faire. Je vais repousser un daan vers une région adjacente, infligeant un dégât dans cette région. Boum, ici. Celui-là. Voilà. Comme ça, au moins, ils ne construiront pas dans cette région. C'est toujours ça. Ça, c'était quand même pas mal. Donc ça, c'était l'événement. Voilà. Mais désormais, j'ai trois cartes peur à résoudre. Alors ça, j'espère que ça va m'aider. On va voir. On est en niveau 2 de terreur désormais. Dans chaque région et des daans, défense 1, plus 1 de défense supplémentaire par daan. C'est génial. Les régions avec les daans, de toute façon, voici, elles sont ravagées. Mais là, de toute façon, ok, d'accord. Donc ça, ça ne sert à rien. Ensuite, défense 6 dans toutes les régions côtières. À ce tour, les envahisseurs ne construisent pas de cités dans les régions côtières. Super. Donc là, ils ne construiront pas de cités ici. Et j'ai défense 6 dans toutes les régions côtières. De toute façon, ils ne vont ravager que ici dans le désert. J'avais déjà mis une défense. Donc ce n'était pas la peine. Mais ils ne construiront pas. Ça, je vais la mettre de côté à la phase construction. Et ensuite, la dernière, chaque joueur retire un explorateur ou un village d'une région intérieure. Un explorateur ou un village. Je vais retirer plutôt... Je vais retirer plutôt un village ouf. Je vais retirer un village là, peut-être. Ouais, je vais retirer un village là. Voilà. Alors, retirer, ce n'est pas détruire. Donc ça ne génère pas de peur. Donc ça, c'est fait. C'est résolu. Là, dans chaque région, il y a un défense. Un plus un défense. Ah, il y a des dents. OK. Ça, ça ne me servira pas. Et l'autre, il faudra que j'y pense. Bon, ça aide un petit peu, vous voyez. Alors là, désormais, ravager dans les déserts et les montagnes. Alors, les montagnes, là, ils ne sont pas présents. Là, il y a un explorateur qui fait un dégât. Mais évidemment, mes dents... Encore que j'ai une défense. J'ai dit que j'avais défense... Dans chaque région, il y a des dents. Défense 1. Plus un défense supplémentaire par dents. Donc en fait, j'ai trois de défense. Il ne fait pas de dégâts. Donc, par contre, mes dents vont rétorquer. Et eux vont infliger quatre dégâts au total. Donc, lui, il va sauter. Dans les montagnes, c'est fait. Par contre, les déserts. Là, ici, j'ai dit que j'avais mis... Je ne sais plus... Ah oui, j'ai mis une défense 4. Et ils attaquent à 2, 3, 4, 5. 5 moins 4. Et en fait, j'ai même une défense 6 dans toutes les régions côtières. Donc là, je suis en défense 10. Donc, ils ne font rien. Donc là, je vais retirer le marqueur. Ensuite, dans le désert, ici, là, j'ai mis une défense 5 plus 3. Je suis en défense 8. Et ils attaquent à 3. Donc, il ne se passe rien non plus. Ok. Ouf. Très bien. Ensuite, ils construisent dans les déserts et les fanges. Alors, sauf qu'ils ne construisent pas de cité dans les régions côtières grâce à la sécurité du commerce maritime. Alors, ils construisent dans les déserts et les fanges. Ici, ils ne sont pas présents, ils ne construisent pas. Là, ici, ils ne construisent pas puisqu'ils devraient construire une cité et ils ne construisent pas de cité dans les régions côtières. Là, ici, ils vont construire, là, par contre. Là, ils vont construire une cité, par contre, là. Et ouais. Ça, j'avais oublié ça. Hop, ils vont construire une cité ici. Et là, ils vont construire dans cette fange une cité également. Ah, ils saoulent. Ok, ok, d'accord. Bon, très bien. Donc, ça, c'est fait. Puis, exploration. Alors, la carte d'événement, je vais mettre de côté. Exploration, c'est l'avant-dernière carte. Ça va être très juste. Montagne et fange. Alors, je vais tout de suite les décalé. Comme ça, je ne verrai pas. Je fais progresser. Montagne et fange, ils explorent. Alors, c'est parti. donc là. Là. Ici, il n'y a pas de village cité ou océan adjacent, donc non. Et fange ici. Voilà. Ah, j'arrive à résister quand même. Mais bon. Voilà. Je manque d'agressivité, je pense. Force vitale de la terre, pas très très agressif. Bon, on va voir. face du temps, face des pouvoirs lents. Pouvoirs lents, j'ai joué ça. Si la région ciblée est jungle ou fange, une peur et un dégât. Alors, jungle ou fange à un distance d'un site sacré. Jungle ou fange. Comme ils vont ravager là. Bon, là, on s'en fiche. Jungle ou fange. Je vais plutôt enlever... Donc, je vais cibler à un distance d'un site sacré. Je vais cibler cette région-là. C'est une fange. Je fais un dégât et je génère une peur. Voilà. Tac. Et si j'ai trois faunes, un dégât. Mais je n'ai pas trois faunes, j'en ai que deux. J'en ai que deux. Je n'ai pas bien réussi à faire combiner mes éléments non plus. Pendant cette partie. OK. Les cartes sont défaussées. Et cette fois-ci, évidemment, je n'ai plus du tout de cartes en main. Donc, je vais aller les récupérer. On va passer à un nouveau tour. Je vais d'abord soigner les dégâts. J'avais pas un petit dent qui était... Non. OK. OK. Je choisis donc l'option de croissance, de récupérer mes cartes et d'ajouter une présence. Je n'ai plus de présence à ajouter. Donc, je vais prendre mes cartes. Je vais aller récupérer huit énergies. Mais malheureusement, j'ai peur de manquer d'énergie à ce tour-là. Je n'ai que huit en tout. Huit énergies. Et j'ai des cartes qui sont intéressantes, mais qui sont surtout... Alors là, ils vont ravager dans les déserts. Ici. Ici. Là, j'ai trois de défense. 3, 4, 5, 6. Ils attaquent à 3. Et là, ils attaquent à 2, 3, 4, 5. OK. Alors, les pouvoirs rapides. Et j'ai huit. Et ils vont ravager dans les déserts et les fanges. Là, c'est pas un problème. Par contre, là, il faut absolument que je protège cette région parce que ce que je ne vous ai pas expliqué encore, c'est que s'il y a une désolation qui doit arriver dans une région où il y a déjà une désolation, on en rajoute une. Ça en fait une deuxième. Et on en rajoute une sur une région adjacente. Donc, il faut absolument que je protège là-bas à 1 de distance. Alors là-bas, ils attaquent à combien ? J'ai dit 3, 4, 5, 6, 7. 7, moins 4, ça ferait 3, c'est pas suffisant. Il faut que je remette une défense de 6. Voilà. Là, il faut que je mette une défense de 6, résistance de la nature dans cette région de frange. Donc celle-là, déjà, je vais la jouer ici. Et je vais mettre une résistance de 6 ici. 3, 4, 5, 6, 7, moins 6, 1. Ils ne ravageront pas. OK. Ensuite, donc là, ça c'est bon. Et dans les désolations, 3, 4, 5, 6, moins 3. Donc, OK. Défense 5 à portée de 0. Alors, je peux jouer 4 cartes. Ça, je peux la jouer ici avec une défense 5 à portée de 0. Ça, c'est pas un problème. Et ensuite, là, ils vont ravager là. Est-ce que je peux remettre une défense, là ? Le problème, c'est que mes attaques se déroulent en pouvoir lent, quoi. C'est ça, le problème. Alors, remarquez, si je peux essayer de combiner, cette fois-ci, des éléments. surtout, il y aurait toutes les actions des ambisseurs dans la région cible à portée de 1. Donc, ça, avec 3. Et, donc, il me faudrait juste un deuxième soleil. Ah, mais ouais. Ah, ça, c'est mal joué. Vous voyez, j'ai oublié des cartes soleil. Et du coup, en main, je n'ai plus qu'une seule carte qui propose l'élément soleil. Ce qui fait que je ne peux plus activer mon pouvoir inné don de force ici. donc, ça, ce n'était pas bien à faire. Il faut réfléchir à tout dans ce jeu. Je n'ai plus de soleil. Mince. Par contre, ça, je peux la jouer. Il me reste combien d'énergie ? Il me reste 7. 4. Je ne pourrais pas jouer mon tsunami. Non, mais je pourrais jouer ma jungle insatiale, déjà. Ça peut être pas mal, peut-être. Bon, de toute façon, j'ai peur que le jeu se termine avant que je puisse faire quoi que ce soit, là. Sinon, alors, qu'est-ce que je fais, là ? Sinon, 8 dégâts. Il faut que je génère de la peur. après, il ne faut plus qu'il y ait de justes cités, là. Les gars, ouais, c'est marrant. Les gars. Voilà, c'est ça, détruisez tous les uns. Deux lunes. Deux lunes et trois. Ah bah, deux lunes, c'est pareil, je ne les ai pas, moi. Ah, mince. Je ne pourrais pas faire cet effet, là. je ne m'en sors pas, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est passionnant, mais c'est compliqué. Donc, du coup, deux peurs, huit dégâts. J'ai quand même envie d'y aller, là. Il faut que je génère de la peur un maximum. Je vais essayer de le faire. Deux peurs, huit dégâts, trois, six, sept, huit. Deux peurs, huit dégâts, à d'autres distances, région site, côtière. ouais, de toute façon, région site côtière. On va faire un dégâts. Non, je vais plutôt aller faire une défense, là. Je vais aller faire une défense quatre. Alors, défense quatre, un distance. Est-ce que ce n'est pas ici que je vais faire une défense quatre ? Trois, quatre, cinq, six, sept. Moins quatre, ça fait trois. Non, ça ne le fait pas. Il faut que je fasse une défense six, là. Ça, c'est obligé, de toute façon. Ok, d'accord. Et défense quatre, de toute façon, ils vont attaquer là. Est-ce que je peux l'empêcher, ça ? Ouais, je peux me faire une défense trois. Je peux ignorer les actions. Je vais le faire. Je le joue, tac, hop, voilà. Ça me coûte trois, c'est une action rapide aussi. Donc, à ce tour, je vais ignorer par contre, ils vont construire où ? En montagne et en fange. Ouais. Ok, je vois à peu près. D'accord. Bon. Allez, on va la jouer comme ça. Si vous avez deux... Oh, non. Non plus. D'accord. Ok, ouais, d'accord. On va jouer comme ça. Bon. Très bien. Donc, ah, j'ai pas de carte peur, là, à ce tour-là. Mince. C'est fou, ça. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, très bien. Donc, désolation de l'île, non. Événement. Événement. On va pas retrouver celui de tout à l'heure, là, non, je crois pas, pas tout de suite. Alors, ruée vers l'intérieur des terres. Alors, nous sommes en île, désolé. Exploitation défaste. Sur chaque plateau, ajoutez une désolation à une région qui contient ou est adjacente à village ou cité. Les esprits peuvent prévenir cet effet en détruisant collectivement deux présences de chaque plateau qu'ils souhaitent protéger. Détruire des présences, franchement, j'en ai déjà détruit trois pendant cette partie. Détruire des présences, ça m'intéresse moyennement, encore que... Non, je vais pas le faire. Je vais rajouter une désolation, tant pis. Je la prends depuis la carte, évidemment. Je vais rajouter une région qui contient ou est adjacente à un village ou une cité. Je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. OK. Pris à payer. Sur chaque plateau, choisissez une région avec des maladies. Il n'y en a pas. Dans cette région, affichez un total de deux dégâts aux envahisseurs et deux dégâts aux daons. Russes défensives. Lors des ravages, dans chaque région, défense 1 par daons dans la région. Défense 1 par daons dans la région. OK. Sachant qu'ils vont ravager ici, de toute façon. Mais daons auront été inutiles pendant toute la partie. OK. Bon. Ensuite, peur, il n'y en a pas. Dommage. Ravager dans les déserts et les fanges. Là, ils ravagent, ils font un dégât. Par contre, mes daons rétorquent. Hop. Boum. Là, j'ai mis une défense, je sais plus. J'ignore toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Donc non. OK. Donc ça, c'est fait. Là, ici, j'ai mis une défense 5. Donc je suis à 5 et 3 de défense avec mon site sacré. Ça fait 8 de défense. Ils attaquent à 3, 4, 5, 6. Ça ne fait rien. Et là, j'ai mis un 6 de défense. Ils attaquent à 3, 4, 5, 6, 7. Moins 6 égale 1. Ça ne fait rien. Il faut au moins 2, je vous le rappelle, pour mettre une désolation. OK. C'est fait. Et puis, et puis, et puis, et puis. Voilà. Donc très bien. Donc ça, c'est fait le ravage. Et maintenant, ils construisent dans les montagnes et les fanges. Alors, fanges ici, ils ne sont pas présents. Là, dans la montagne, ils sont présents, ils vont rajouter un village. Et là, ils sont présents, ils vont rajouter un village également. Voilà. Dac. Ensuite, ils vont explorer. C'est la dernière carte exploration. Donc, c'est le dernier tour, en fait. Après, j'ai perdu. Jungle et désert. Et puis, je vais tout de suite les faire progresser, les cartes comme ça. Je n'oublierai pas. C'est le dernier tour de jeu. Après, j'ai perdu. Alors, je ne sais pas combien de temps a duré la partie. Là, j'ai filmé en plusieurs fois, mais je pense que ça a duré des plombes, comme on dit. Alors, jungle et désert, je construis. Il faut dire que j'ai été nul. alors, jungle et désert. Ici, non, c'est une exploration, pardon, ce n'est pas une construction. Jungle et désert. Alors, jungle, ici, là, là, là. Vous voyez, prolifère comme les virus de pandémie. Jungle et désert. Et ici, voilà. OK. Et je ne m'en sortirai pas de toute façon. J'ai agi trop tard. J'ai commencé à agir trop tard dans cette partie. Phase de pouvoir lent, quand même. Ben non, je n'en ai pas. Phase du temps, donc on va défausser tout ça. Voilà. Tac. Et puis, et puis, et puis, et puis, écoutez, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 4 et 8, ça va faire 12, 12, 6 et 6, 12. OK. Je vais peut-être aller gagner une carte de pouvoir. C'est mon seul chance, éventuellement. Mais je n'ai pas généré de peur encore à ce tour-ci, mais ce n'est pas possible. J'aurais dû générer de la peur pour au moins aller piocher une carte peur lors du dernier tour. Ce n'est pas possible. OK. Tant pis. Bon. Les nouveaux tours. Je vais aller, de toute façon, je n'ai plus de présence à ajouter. 2 énergies, ce n'est pas la peine. j'en ai déjà 4, plus les 8 que j'aurai, ça va me faire 12 en tout. Je vais aller récupérer une carte de pouvoir. Allez, je vais aller récupérer un pouvoir majeur. Allez, un pouvoir malade, là, et qui me dit de détruire tous les envahisseurs sur le plateau. Ça n'existe pas. Alors, par contre, il va falloir que j'oublie une de mes cartes. Eh bien, ça va être... On verra, on verra. Alors, peur paralysante, qui coûte 4, à un distance, 4 peurs. À ce tour, il y aurait toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Ouais. Ajouter une maladie et une discorde ou retirer d'importe quel pour chaque jour, retirer une peure et 3 dégâts. Non. Là, tigre en chasse, 2 peurs ajoutées. Non. Nul. Et là, 2 peurs et 4 dégâts. Pourrissement accéléré, 2 peurs et 4 dégâts. 2 peurs et 4 dégâts. 8. Ça se fait un dégâts. 8 dégâts. De toute façon, il va falloir que je retire surtout les cités, mais... Parce que si j'arriverai à générer de la peur, ouais. Condition de victoire, plus de cités, ouais. Ça ne va pas être possible. Il faut surtout que je génère des dégâts et je n'ai rien qui fait des dégâts. S'il y a ça, qui fait 4 dégâts en vitesse lente, 2 peurs, jungle ou frange. Je vais faire celle-ci, là. Je vais faire celle-ci. Je vais prendre celle-ci pourrissement accélérer. Et je dois oublier une de mes cartes. Je vais oublier... Là, par contre, je n'ai pas trop de cartes intéressantes. intéressantes pour moi. J'ai récupéré un soleil, mais c'est trop tard. Ok. J'ai oublié laquelle. Encore que... Attendez, parce que si j'en prends une qui fait de la lune, là. Si j'en prends une qui fait de la lune, j'avais ces 4-là. Ouais. 2 lunes et 3 machins. Je pourrais peut-être apprendre celle-ci, en fait. Je pourrais faire détruiser 1. 1. Et... Non. C'était... Ouais. C'est de voir comment je pourrais gagner, mais non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. 1 et 3. Ok. De toute façon, je vais voir combien, là, je vais voir 12. 6. Là, il va en rester 6. 6. Je vais pas accélérer. Ils vont ravager dans les montagnes et les fonges. Ouais. Enfin, absolument, je pense ça. Je suis même pas sûr. De toute façon, 6 et 3, 9. 10, 11, 12. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. 4 peurs. 4 peurs. Ça, éventuellement, ça me permettrait à se tourner. Je vais prendre plutôt celle-là. Allez, hop. On pouvoir rapide, là. Ça, là, me coûte que 2. 2 peurs. Ajouter 1. Rassembler jusqu'à 1. Un dégâts par... Un dégâts par... Repousser jusqu'à 2. Un porté d'une région avec jungle. Région 6. Pas de désolation. Ouais, 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 ouais. Il faut que je génère au moins de la peur, là. Faudra une chance. Et en action rapide, plutôt. Je prends celle-là. Allez, hop. Je prends celle-là. Tant pis pour le pourrissement accéléré. Je prends celle-là qui génère 4 peurs. Ouais. Je prends celle-ci. Ok. Et j'ai oublié une carte ou pas, là ? Je sais plus. Je ne suis plus très sûr. Non, je ne crois pas. Du coup, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je vais oublier quoi ? Là, ils vont ravager dans les montagnes ou la fange. Montagne. On 3. Et fange. Fange, fange, fange. Il faut absolument que je fasse mettre une défense là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il défense à 9. 9, 9, 9. Non, mais c'est mort. De toute façon, 9, moins 4. Je vais rajouter les deux désolations. De toute façon, il faut que je joue ça. Là-bas. La structure où il n'y aurait toutes les actions des envisseurs dans la région ciblée. Ça, ça va être pour ça. Et là... Ouais, ok. Je vais peut-être pouvoir m'en sortir quand même. Ok. On va voir. Et puis... Ah, excusez-moi, c'est un petit peu long. Mais bon, de toute façon, c'est perdu, je pense. C'est sûr. Bref, il faut que je... Je vais défausser celle-ci, là. Allez, hop. Celle-là, je vais l'oublier. C'est une carte signature. La troisième. Voilà, c'est fait. Et ça va être encore une défaite en vidéo. Bon, c'est pas grave. Alors là, j'ai gagné une carte pouvoir. J'ajoute une présence. Non, je gagne 8 énergies. 8 énergies. Alors, ça va m'en faire 12. Et puis, je peux jouer 4 cartes. Ben, j'ai les 4. Alors, est-ce que je peux jouer les 4 ? Non, ça me coûte 13. Dommage. Ah, dommage. Ben, je vais pas jouer celle-là. Je vais jouer ces 3-là. Voilà. Je vais jouer ces 3-là. Ça me coûte 12 en tout. Alors, 4 ici. Ensuite, 6 ici. Mais attends, j'avais pas 12 là. 6, 9, 10, 11, 12. Et là, ça me coûte 9. Et de 4, 13. Ah mince, c'est pas possible. Ça me coûte 13. J'en reviens pas quoi. Ça me coûte 13. Bon, ben tant pis. Celle-là, je peux pas la jouer. Donc, je vais jouer celle-là. Allez hop, voilà comme ça. Voilà, décidément. Décidément, décidément. Ok, ben c'est pas grave. Alors, en pouvoir rapide, là, je vais jouer 4 peurs, déjà. Donc, 1, 2, 3, 4. Je descends. Et on passe quand même. Allez, c'est toujours une petite consolation. Niveau de terreur, 3. Désormais, s'il n'y a plus de cité sur le plateau, je l'emporte immédiatement. Niveau de terreur, 3. À ce tour, il n'y aurait toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée. Je vais évidemment cibler cette région-là. À un distance d'un de mes sites sacrés. Pas de problème. Si vous avez 2 airs et 3 montagnes, plus 4 de peur. Non, je n'ai pas. Et ça, c'est des pouvoirs lents, donc on verra quand il sera temps. Donc ça, c'est fait. Désolation de l'île, non. Événements. Ah ouais, alors événements en plus, oui, je me souviens. C'est celui qui va revenir là. Donc du coup, prolifération de nouvelles espèces. C'est pour chaque plateau. Défois, c'est le premier pouvoir mis dans la piole. C'est un pouvoir ajouté. Alors, coût 4 énergies par joueur et départ. Alors, je dois payer 4 énergies. Là, et départ, je vais vous montrer. Je gagne plus 4 pour payer ce coût en oubliant une carte pouvoir indiquant cet élément depuis votre main, en jeu, ou depuis la défausse. D'autres défausse, personne, évidemment. Et je vais oublier cette carte qui porte l'élément lune, justement, pour payer. Je vais l'oublier. C'est un pouvoir majeur puisque de toute façon, je ne peux pas l'utiliser vers ce dernier tour. Je la défausse dans la défausse des pouvoirs majeurs. Et je fais une peur. Tac. Sur chaque plateau, ajouter une bête à une région avec village ou cité. Qu'est-ce que ça va faire les bêtes, là ? Rien du tout. Je vais ajouter une bête. Merci les bêtes, vous arrivez un peu tard. Je vais l'ajouter, admettons, là. Et nouvelle maladie. Sur la moitié des plateaux, ajouter une maladie dans une région avec à la fois des darons et des envahisseurs. Je vais ajouter une maladie avec des darons et des envahisseurs. Ici, donc. Un fusil, un total de 2 dégâts aux darons présents. Super, allez, hop. Voilà, tac. Si en plus, ces effets-là qui sont censés être positifs deviennent négatifs, on ne va pas s'en sortir. Offrande cérémoniale. Chaque esprit avec au moins 2 darons parmi ces régions gagne plus en énergie. Donc, je gagne quand même plus en énergie. Bon. Très bien. Et, euh... Cette fois, celle-là, elle est défaussée. Allez, j'ai une peur. C'est... C'est, euh... La seule carte qui éventuellement peut me sauver. Alors, on est en niveau de terreur 3. L'action explorée n'affecte pas les régions côtières. De toute façon, l'action explorée, on n'aura pas à ce tour-là puisque nous n'avons plus de carte. Les envahisseurs ne font aucune action dans les régions avec maladie. Pas d'action ici. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc, du coup, euh... Ravager. Il ravage dans les montagnes. Ici, ils ne font aucune action dans les régions avec maladie. Donc, ils ne ravagent pas ici. Là non plus, ils ne sont pas présents. Dans les fanges, là, ils ne sont pas présents. Et là, j'ai mis une défense. Non, on ignore toutes les actions des envahisseurs dans la région ciblée grâce à ma peur paralysante. Donc, ils ne font rien non plus. Vous voyez que j'arrive à m'en sortir quand même. Puis, euh... Donc, ça, c'est bon. Montagne et franche. Ils construisent quand même par contre dans les jungles et les déserts. Ils construisent dans les jungles et les déserts. Donc là, ils vont construire une cité ici. Ils vont construire un village ici. Là, ils vont construire un village. Bon, ils s'installent quoi. Et les déserts. Et là, ici, ils vont construire un village. Ok, les gars. Faites comme chez vous. Pas de problème. Bon, ben voilà. Très bien. Progression, il n'y a pas. Ah, explorer. En fait, je perds dès maintenant. Non, ce n'est pas possible. Ici, là. Je crois que je perds immédiatement. Si vous devez piocher une carte envahisseur pour explorer et que la pioche est vide, vous avez perdu. Ah mince. Je ne vais même pas pouvoir avoir le temps de jouer mes pouvoirs lents. Parce que je voulais leur faire quelques petits dégâts quand même à la fin pour l'honneur. Mais la partie se termine lamentablement sur cette défaite. Dommage. Je suis, bon, bien déçu. Mais content d'avoir pu vous présenter quand même ce magnifique jeu. Alors, beaucoup d'erreurs là de ma part. Alors, j'espère pas des misplays. Mais beaucoup d'erreurs de stratégie. 5 tours complets pour commencer à réagir. Donc là, c'était vraiment trop tard. Ce n'est pas un jeu où on peut se laisser aller tranquillement au début de partie et prendre son temps. Non, on est pressé par le temps. Les envahisseurs ne font qu'explorer. Vous voyez que on est pressé par la pioche exploration. Voilà. Deuxième erreur fatale à mon avis. Je n'ai pas assez généré de peur rapidement. Parce qu'à mon avis, une des façons de gagner, de l'emporter, d'espérer l'emporter, c'est de générer un maximum de peur à chaque tour. De façon à rapidement piocher les 9 cartes pour dévoiler cette case de victoire. Je l'ai pourtant dit lors de la mise en place, mais je ne l'ai pas fait. Donc, erreur de ma part. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre erreur ? Oui, autre erreur, je pense, de ne pas être allé chercher un pouvoir majeur plus vite. Je pense que c'était une de mes erreurs. Mais écoutez, c'est comme ça qu'on apprend. C'est un jeu qui n'est pas facile. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué l'année dernière en 2019. j'avais très peu joué cette année en 2020. C'est peut-être ma deuxième ou troisième partie simplement en 2020 en vidéo. C'est au moins ma deuxième puisque j'en ai joué une avant de filmer. Qui a été d'ailleurs une défaite également, je peux vous le dire. Mais donc, j'ai joué je pense 12 ou 13 parties. Je pense que j'ai à peu près 5 victoires, quelque chose comme ça. Alors, cela dit, c'est un jeu où on peut très facilement moduler la difficulté. Soit en jouant des esprits plus ou moins complexes, plus ou moins... Voilà. Soit en rajoutant des scénarios des adversaires plus ou moins faciles, difficiles. Voilà. Il y a une combinaison d'esprits, de scénarios, d'adversaires et de possibilités de variabilité de parties quasiment infinie. Je me souviens que je m'étais amusé un jour à compter ça. Très vite. J'étais arrivé à plus de 2000 combinaisons possibles de parties. C'est un jeu dont la rejouabilité est absolument extraordinaire. C'est un jeu qui a un côté abstrait ici sur le plateau où il faut faire preuve de beaucoup d'anticipation et en même temps où cette extension de branches et de griffes dont je vous montre immédiatement la boîte ici permet d'apporter une dose d'aléatoire qui est plutôt bienvenue je trouve même si là aujourd'hui les cartes d'événements ont rarement été en ma faveur. Mais bon de branches et de griffes je trouve que c'est une extraordinaire extension qui vient apporter cette mécanique de cartes d'événements et également des jetons bêtes maladies ça c'est quelque chose sur lequel j'aurais pu essayer de plus jouer également. il faut savoir que si on joue avec le plateau sur l'autre côté et sans l'extension a priori ça peut simplifier aussi les parties enfin ça dépend véritablement il y a plein de configurations différentes c'est un jeu unique en son genre j'espère que le jeu vous a plu que cette partie vous a permis de le découvrir j'espère que vous aurez la chance de le découvrir par vous même moi quand j'ai découvert ce Spirit Island ça a été vraiment une belle révélation à l'époque donc en 2019 et là malgré cette défaite et bien j'aurais envie de prendre ma revanche là vous voyez que les envahisseurs voilà ils sont chez eux tranquilles ils sont pas trop venus s'installer finalement dans les montagnes mais ils ont fait tout le tour et ils sont bien ils vont y rester un bon moment je pense la force vitale de la Terre malheureusement n'a rien pu y faire c'est quand même bien hommage c'est une partie qui a duré longtemps je me suis déplacé une première fois près de la fenêtre pour récupérer de la lumière la lumière du soleil et puis avec le temps passant et bien j'ai été obligé d'allumer ma lumière artificielle vous avez dû vous en apercevoir je vais vous laisser ici arrêter de causer un petit peu ça va me faire du bien parce que là j'ai la bouche sèche après cette longue partie j'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut de préférence n'hésitez pas comme toujours à visiter nos pages Facebook et Tipeee pour notre actualité pour nous soutenir et puis moi je vais vous retrouver très très vite donc pour de prochaines aventures ludiques sur un autre jeu Spirit Island pas avant un petit moment d'ailleurs parce que c'est un jeu qui malgré tout n'est pas facile à filmer mais là maintenant que j'en ai fait une partie en vidéo je vous ai expliqué les règles vous avez pu tout voir je referai une partie à l'occasion pour essayer peut-être une victoire cette fois-ci en plus là aujourd'hui vous voyez je jouais sans scénario sans adversaire donc a priori en fait finalement j'étais sur une difficulté de j'étais sur une difficulté de 1 et on peut aller jusqu'à difficulté 10 11 facilement donc vous voyez difficulté 1 mais bon là véritablement j'ai mal joué j'ai laissé traîner dès le début de partie et c'est surtout pas la chose à faire dans Spirit Island surtout pas voilà allez je vous laisse là je vous dis à très très vite d'ici là prenez soin de vous et de vos jeux de société ciao ciao et c'est à très vite